Sous-titrage Société Radio-Canada Première fuite sur de quoi il va avoir l'air, puis qu'est-ce qui change justement dans l'alimentation, dans les recommandations qui sont faites. On a aussi touché, du point de vue nutrition, oui, la santé, mais aussi l'impact environnemental des aliments qu'on mange, de voir les aliments dans tous leurs aspects plutôt que seulement l'aspect nutritionnel, santé. On a-tu parlé d'autre chose, mon triage? Écoute, on a parlé de… Non, je pense que ça fait le tour pas mal. Dans toutes les facettes de la nutrition, je pense. En tout cas, une conversation qui va peut-être pousser certaines personnes à changer leurs habitudes, à améliorer certaines affaires, puis il y a un discours quand même super simple, facile à comprendre, efficace. Alors, une très belle rencontre, Bernard Lavallée. Puis si jamais, suite à cette discussion-là, vous voulez modifier vos habitudes de nutrition, puis vous allez voir réduire la consommation de viande, c'est une des affaires que Bernard prône le plus, eh bien, on a pour vous le livre « Vegan, mais pas plate ». « Shameless plug », qui est un livre de nutrition végétale, donc qui est facilement… des étapes faciles pour modifier vos habitudes de vie. Donc, utilisez le code promo « podcast 20 » au lien dans la description de cette vidéo-là pour vous procurer le livre de recettes « Vegan, mais pas plate » pour 20% de rabais. That's it. Je l'ai, puis les recettes sont bonnes, puis sont simples. Exact, c'est ça. Même pour vous qui, si vous n'aimez pas cuisiner, c'est un livre parfait pour vous. Sinon, on a notre chaîne Patreon. Ça, on le répète à chaque semaine, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on… Nous, on a du plaisir à faire parce qu'on crée du contenu exclusif pour les membres Patreon. Donc, dernièrement, on a fait un Q&A où est-ce que les membres de notre mini-communauté Patreon ont posé des questions et on a répondu sous forme de podcast, pratiquement. De podcast, oui, c'est ça. Oui, puis on va faire d'autres trucs comme ça. Donc, allez voir sur la chaîne Patreon pour vous abonner, pour avoir du contenu exclusif, pour avoir les podcasts d'avance. Donc, le lien du Patreon va être également dans la description de cette vidéo-ci. C'est surtout pour vous, dans le fond, c'est… C'est ça. Pour nous encourager, si vous vous aimez, puis que vous soyez là, on est déjà extrêmement reconnaissants. Puis si vous voulez vraiment faire l'étape de plus pour nous montrer que vous êtes des super fans, c'est comme ça que ça se fait. Puis sinon, bien juste, si vous êtes nouveau, vous abonnez à la chaîne. On sort des podcasts, pardon, tous les mardis. Puis on vous aime. Oui, on vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Laissez dans les commentaires ce que vous pensez de la conversation qu'on a avec Bernard. Puis nous, on essaie de lire les commentaires, on essaie de répondre à tous les commentaires. Puis sinon, bonne écoute. Bon podcast. Bon podcast. Bernard Lavallée, merci d'être ici. Bien, merci pour l'invitation. Oui, vraiment content. Comme tu nous disais avant qu'on commence à tourner, toi, tu croyais que tu étais en vacances encore? Non, mais aujourd'hui, ce n'est officiellement plus mes vacances. J'avais le droit de travailler aujourd'hui. J'avais le droit. Mais tu es revenu plus tôt un petit peu à cause de la nouvelle du Guide alimentaire canadien. Puis c'est sûr qu'on va en parler parce que c'est intéressant quand même les changements qui sont apportés par le nouveau Guide canadien, en fait, qui va sortir éventuellement, on ignore quand. Mais dont on sait les grandes lignes dans le fond aussi. Oui, pour vrai, c'est comme la grosse nouvelle dans mon milieu. J'avais comme un brunch avec mes amis nutritionnistes en fin de semaine. Puis là, c'était genre… Les nutritionnistes font ça, ils font un brunch entre amis. On fait ça, des petits brunchs entre amis. Puis la première chose, c'était comme « Hey, bonne année! Bonne année! » « Hey, t'as-tu vu ce nouveau Guide? » Ça rentrait tout de suite. Il n'y avait rien d'autre avant ça parce que pour nous, c'est comme la grosse nouvelle. Ça doit faire des années que vous l'attendez aussi. Mais la version actuelle, mettons qu'on fait comme s'il n'était pas encore arrivé, la version actuelle date de 2007. Ça fait longtemps. Moi, j'ai commencé à étudier en nutrition. Il était déjà là, ce Guide-là. Moi, c'est le seul que j'ai connu dans ma carrière, si on veut. Oui, ça fait longtemps qu'il est là. Il était temps aussi qu'il y ait des modifications. J'ai lu ton livre, pas le dernier, l'autre avant. Le premier, oui. « La planète, t'as une bouchée à la fois. » Puis tu dis, dans le prochain Guide, il est paru en 2015, je pense, ton livre. On sent déjà que tu l'attends cette prochaine. Mais oui, non, mais c'est sûr. Parce que de toute façon, on savait qu'il allait y avoir une refonte du Guide. Ça fait que c'était attendu. Mais déjà en 2016, si je ne me trompe pas, puis peut-être même en 2015, on savait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. Puis aux États-Unis, eux, c'est à chaque cinq ans qu'ils vont faire leurs modifications. Nous, on n'a pas dans la réglementation qu'à chaque temps d'année, on doit faire la modification. Mais aux États-Unis, c'est chaque cinq ans. Fait que comme en 2015, les États-Unis ont eu leur nouveau Guide. Je m'étais basé un peu là-dessus quand j'écris le premier. Parce qu'en fait, là, on pourra y revenir. Mais l'environnement, par le passé, ne faisait pas partie des recommandations du Guide. Oui, c'est ça. Le Guide, c'est comme quoi manger pour être en santé pour les humains, point final. Mais là, moi, je pense qu'il faut qu'on le voit de façon plus globale. Fait que c'est un peu ça. On est vraiment dans cette mouvance-là en ce moment-là. Puis mettons, toi, en tant que nutritionniste, les grandes lignes de ces Guides-là, est-ce que tu es en accord avec tout ce qui est là? Est-ce que tu es critique? C'est quoi, mettons, ton opinion là-dessus? Bien là, celui qui est, mettons, la version de 2007, parce que c'est encore la version qui est officielle et qu'on a eue, les grosses critiques qu'il y avait, c'était grosso modo, un, comme je disais, qu'on ne s'attarde qu'à la santé humaine. Donc, on ne pense pas plus loin, plus large que, mettons, l'environnement, que je pense que c'est super important. On s'attarde que, tu sais, de 2007 à maintenant, il y a eu une grosse mouvance sociétaire par rapport à l'environnement. Surtout juste, mettons, dans deux, trois dernières années, c'est rendu énorme. Fait que c'est difficile de fermer les yeux sur ça. Oui, exactement, sauf que c'est un changement de philosophie. Tu sais, mets-toi à la place, mettons, du gouvernement, où est-ce que, tu sais, c'est très, comme, rigide, comme structure, un gouvernement. Fait que, mets-toi à leur place, que, eux, c'est comme, non, un guide, c'est comme ça qu'on a toujours fait ça, puis on doit continuer de cette façon-là. Puis tu as les lobbies en arrière qui sont là pour dire... Puis c'est ça qui s'est passé aux États-Unis. En 2015, quand ils ont voulu intégrer l'environnement dans les recommandations du guide, en disant, bien, maintenant, on se rend compte que, hey, on est en train de détruire la planète, il faut qu'on y pense, puis la façon dont on mange, ça peut avoir une influence. Peut-être que si on recommande... Si on donne des recommandations à la population, il ne faut pas juste penser à la santé d'aujourd'hui, il faut penser à la santé des prochaines générations, puis ça, ça passe en préservant l'environnement. En gros, c'est ça la philosophie. Fait que, quand ils ont sorti une espèce de rapport préliminaire, fait qu'avant qu'ils sortent, ils ont dit, comme, mais voici ce qu'on suggère, blablabla, il y avait un chapitre complet sur l'environnement, sur le fait qu'on devrait consommer moins de viande parce que ça pourrait avoir un impact positif sur la planète, blablabla. Tout ça, il y a eu foule de lobbies de l'industrie de la viande. Tout ça, c'est disponible. Les lettres qui ont été envoyées, les rencontres qui ont été faites, c'est vraiment relativement facile à accéder parce que ça fait partie des documents publics. Puis donc, c'est ça. Fait que là, il y a eu beaucoup de lobbies. Puis quand le nouveau guide est sorti, il n'y avait pas une seule fois le mot environnement dans le guide. Ils ont vraiment plié, ça a réussi. Absolument, ils n'ont pas du tout recommandé de diminuer la consommation de viande, en partie à cause des lobbies. Puis l'argument qui a été sorti, c'est celui que je viens de vous dire, c'est de dire, non, 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 un guide alimentaire, c'est pour la santé humaine. On parle de santé. C'est tout. Restez. Puis il disait, mettons, les nutritionnistes, vous n'êtes pas capables de parler d'autre chose que de nutrition. Fait que restez où est-ce que vous connaissez. Vous ne connaissez pas les trucs d'environnement. Fait que parlez-en pas puis ne changez pas. C'est un peu pour discréditer finalement les messagers pour que le message ne passe pas par après. Oui, mais c'est fou, mettons, quand tu considères que des lobbies comme ça peuvent altérer littéralement l'histoire. Admettons que le STEP est pris dix ans avant. Ça fait une large différence sur l'impact que ça a. At large, sur dix ans, la consommation de viande avait déjà... Parce que là, en ce moment, on s'entend que c'est en mouvance. Le mot se passe, puis la consommation de viande est vue très différemment que vous l'avez dit, par exemple. Mais de savoir qu'un jeu de lobbying a modifié notre perception de ça pendant longtemps, c'est frustrant pour M. et Mme, tout le monde, puis pour moi aussi. Puis ça, c'est une partie dans mon deuxième livre. Je te demande, n'en valez pas tout ce qu'on vous dit. Je fais l'historique un peu de ça, de comment certains lobbies ont réussi à modifier des recommandations nutritionnelles ou même des croyances qu'on a. Puis l'exemple que je donne, parce qu'au Canada, on n'a pas tant d'historique que ça. Ça n'a pas été comme répertorié, mais aux États-Unis, vraiment plus. Puis l'exemple que je donne, c'est par rapport à l'industrie du sucre. Grosso modo, dans les années 60, 70, 80, tout ça, on a commencé à voir comme « Ah, il y a plus de maladies du cœur. On ne sait pas trop d'où ça provient, qu'est-ce qui se passe, blablabla. » Puis il y avait comme deux écoles de pensée qui s'affrontaient. Une école de pensée qui disait « C'est les gras saturés qui sont les mauvais. » Puis une école de pensée qui disait « C'est le sucre qui est le mauvais. » Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'industrie du sucre, comme elle avait peur de ce message-là, de dire « Le sucre, c'est pas bon, fait qu'il ne faut pas en manger. » Ils ont donné de l'argent. Ils ont financé plein, plein, plein d'études sur les gras saturés. Ils ont financé tous les chercheurs qui s'intéressaient à ça en disant « Tiens, on vous donne l'argent, puis on vous donne de l'argent pour faire de la pub, pour faire… » Mais regardez de l'autre côté. On va juste regarder du côté des gras saturés. On ne regardera pas du côté du sucre. Et c'est ça qui s'est passé. Les recommandations gouvernementales sont devenues « Attention aux gras saturés, attention aux gras. » C'est ça le gros méchant dans notre alimentation. C'est le gras. Attention, attention, attention. On n'a pas parlé du sucre. C'est parce qu'il y a eu des lobbies en arrière qui ont donné un porte-voix à ces chercheurs-là pour qu'on parle juste des gras saturés puis qu'on oublie le sucre à côté. Puis ce n'est pas nécessairement, en plus de comment tu l'expliques, ce n'est pas de cacher les études par rapport au sucre. C'est juste de financer les études de l'autre côté sachant très bien que les résultats de ces études-là allaient être négatifs, allaient être des études qui étaient catégoriques sur le gras saturé. Exactement, parce que le chercheur, mettons qu'un des chercheurs qui finançait, c'est Ansel Keys. Puis ce chercheur-là, lui, sa théorie, c'était « C'est des gras saturés puis c'est juste ça qu'il regardait. » Ce n'est pas des fausses études qu'ils ont fait, mais ils ont donné de l'argent à celui qui faisait des études qui allait dans le sens qu'il voulait. Point final. Est-ce que ce n'est pas à cause des lobbies du sucre aussi qu'il n'y a pas la recommandation, qu'il n'y a pas le pourcentage du besoin nutritionnel par jour? Tu sais, mettons la vitamine C, tu vois, mettons, dans ton jus d'orange, c'est 100 %, whatever, tu sais. Mais le sucre, il n'y a pas ce pourcentage-là parce qu'on le bosserait tout le temps facilement. Oui, bien, il y a eu beaucoup. Mon Dieu, ça, c'est vraiment un gros dossier. Puis, je ne sais pas à quel point je veux rentrer là-dedans, mais dans le sens où, il y a comme, un, on ne savait pas trop comme, c'est-tu le sucre ajouté? Peut-être que vous avez entendu parler des sucres libres dans les dernières années. C'est comme un nouveau terme qui est arrivé, grosso modo. Les sucres dans les liquides, les sucres libres? Oui, grosso modo, c'est des sucres qui sont dans des sirops, des liquides, etc. Donc, ça comprend les sucres ajoutés. Fait que, mettons, si tu te fais un café, mettons, puis tu te mets du sucre dedans, c'est un sucre libre aussi ou un sucre ajouté. Mais ça peut être aussi le sucre dans les jus de fruits, mettons. Fait que là, les gens, ils se mélangeaient parce qu'ils disaient « Ah, sucre naturel, c'est bon, mais l'eau de sucre... » Fait que là, il y avait quand même un gros flou là-dedans. Puis, on n'avait pas vraiment d'études qui montraient « OK, c'est quel type de sucre vraiment qui est néfaste pour la santé et tout. » Puis, quand on regarde l'étiquette, c'est juste « sucre » qui est écrit. Il n'y a pas de distinction entre les différents types de sucre. Donc, c'est difficile. En fait, même au Canada, on n'avait pas. Puis là, j'avoue que je ne me souviens plus par cœur, mais je ne suis même pas sûr qu'on a une recommandation même officielle en ce moment sur vraiment les sucres libres en tant que tels qu'on devrait en consommer. Puis, quand on regarde les recommandations de plein de pays, c'est le gros fouillis. Les recommandations ne se ressemblent pas parce qu'on parle de types de sucres différents. Mais en gros, en ce moment, moi, la recommandation sur laquelle je me barre, c'est celle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Eux, ce qu'ils recommandent, c'est moins que 50 grammes de sucre libre par jour. Ça, c'est à peu près l'équivalent de 13 cuillérées à thé de sucre, mettons. Mais c'est sauf que, justement, tu comptes pas juste le sucre que t'as rajouté ou le sirop d'érable ou whatever. La majorité du sucre, d'où il provient dans notre alimentation, c'est les boissons sucrées. Ça fait que c'est les boissons gazeuses. Même si on boit moins une boisson gazeuse maintenant, mais ça a été remplacé par les eaux vitaminées, les cafés aromatisés, les boissons énergisantes, les boissons pour sportifs, les laits aromatisés, toutes ces affaires-là, c'est comme ça qu'ils sont devenus la principale source de sucre dans notre alimentation. Puis, même sans dire de chiffres, parce que moi, dans la vie, j'aime pas parler de chiffres nécessairement. Je trouve que c'est trop complexe pour les gens. Je préfère juste dire comme consommer le moins possible de boissons sucrées. Tu disais 50 grammes. Ça, c'est comme la recommandation officielle. Mais ça doit pas représenter beaucoup de gorgées de coke, mettons. C'est pas beaucoup. Non, c'est ça. C'est quelques gorgées de coke, genre. Une canette de coke, c'est quelque chose comme 35 grammes de sucre. Tu fais le tour. Une canette et demie, t'as à peu près busté ta recommandation. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Puis c'est ça aussi, c'est que les gens, ils ont l'impression des fois que c'est comme extrême comme recommandation. Puis ils sont comme, ben là, my God, je vais jamais être capable de faire ça. Puis c'est comme, ben, c'est vrai que si tu bois des boissons sucrées, tu vas la buster. Tu seras pas capable de le faire. Mais c'est qu'on est tellement habitués à ces aliments-là, les aliments ultra transformés. On est rendu tellement habitués de les avoir dans notre alimentation que ça devient bizarre puis difficile de ne plus les consommer. Des enlevés. Carrément. Fait que le problème, c'est pas que la recommandation est trop stricte. Le problème, c'est que notre alimentation est devenue trop loin de qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous. C'est vraiment ça. Fait que oui, ça demande, faut qu'on tire les gens vraiment dans un, pas un autre extrême, mais comme à l'autre bout du spectre finalement. Ouais. Parce que pour corriger quelque chose, souvent, il faut que tu ailles par l'exagération. Mettons, pour corriger des facettes de la vie. Moi, je sais, mettons, pour parler d'expériences précises, mettons, en natation, par exemple, pour corriger un mouvement, il faut que tu fasses l'exagération pour ramener ça au centre. Mettons que t'es complètement à droite, il faut que t'ailles pendant un bout complètement à gauche. C'est ça, exact. Puis, en ce qui a trait au sucre, moi, j'ai des problèmes de consommation de bonbons. Vraiment. C'est pas comme un tunky. Non, non, j'ai des problèmes de consommation. Mais pour vrai, non, mais pour vrai, j'ai des problèmes de consommation de jujube. Puis, la façon que je réussis, les fois que j'ai réussi à m'en sortir pendant un bout, c'est juste d'arrêter complètement. Genre de 0 à 100. Tu connais tricher une fois que t'en entends. Je garde la triction. Je garde ce désir-là. Quand j'arrêtais, mettons, puis après un mois, je ressens plus le besoin. Comme là, il y a un sac de jujube en haut du frigidant. Ah oui, j'ai l'ai vu. Puis, je le garde là parce que mon mois de janvier, je le fais sans jujube. Puis, parce qu'à chaque fois que je passe devant, ça me rappelle que je veux le faire sans jujube. Là, j'ai le goût de le prendre. C'est total flagelle. Mais là, j'ai le goût de le prendre. Sauf que, je sais, mettons, que dans trois semaines, j'aurais pu le goût de le prendre parce que je l'ai déjà fait. Mais tu vois, moi, ma philosophie par rapport à ça n'est pas tout à fait similaire. Souvent, ce que je vais recommander aux gens, c'est plutôt que justement d'aller dans l'extrême, de couper à 100 %, il vaut mieux aller vers le milieu avec ce genre de choses-là. Si justement, tu es habitué de manger des jujubes à chaque jour, on va dire. Mettons que tu manges un sac de jujubes par jour, on va dire, si du jour au lendemain, tu arrêtes, ça se peut très bien que tu sois capable de toffer pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, mais qu'après trois mois, tu fasses genre... Là, je ne suis plus capable. Le jour où tu recommences à en manger, parce que comme être humain, tu ne peux pas te restreindre toute ta vie. L'alimentation, c'est tellement lié à nos émotions, puis on a des émotions. Ça va être un être humain. C'est tellement lié à nos émotions qu'on ne peut pas se restreindre toute notre vie. On finit toujours par retomber dans le sac de jujubes ou la boîte de biscuits ou peu importe. Plutôt que d'aller dans cet extrême-là, je recommande plutôt de... Si tu prends un sac de jujubes par jour, commence donc par un sac de jujubes à chaque deux jours. Un demi-sac par jour. Après ça, peut-être un quart de sac par jour. Après ça, ça va être peut-être trois jujubes par jour. Tu vas avoir vraiment, vraiment, vraiment diminué. Peut-être que tu vas être content avec ça et tu ne vas pas sentir la restriction. Je vais te donner un exemple. Moi, le personnel, c'est avec la viande, par exemple. Moi, je viens d'une famille où est-ce que... Puis la plupart des gens, je pense, ont été élevés dans des familles où est-ce qu'on mange de la viande tous les jours. C'est normal. C'est ça. Notre société était basée beaucoup là-dessus. C'était en train de changer. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser plus, justement, à l'environnement et tout, j'ai voulu diminuer ma consommation de viande. Mais je l'ai fait tellement de façon graduelle que je ne me suis jamais rendu compte, finalement. Puis ça m'a juste pris à un moment donné, je fais comme... Hé, c'est vrai, ça fait genre un an que j'ai pu acheter de viande chez nous, mais je ne m'en étais juste jamais rendu compte parce que je ne me suis jamais mis même dans la boîte comme « Ah, je suis végétarien. » Fait que je n'ai pas vraiment mangé. C'est juste arrivé comme par exemple. Exactement. C'est comme je n'ai même pas mis cette restriction-là dans ma tête, peu importe la raison. Donc, c'est comme vraiment facile puis je ne ressens pas le besoin de le faire parce que c'est arrivé trop graduellement. Fait que bref, peu importe l'habitude, moi, je recommande plus d'aller vers cette petite diminution-là graduelle pour qu'on ne sente pas la restriction. C'est vraiment ça dans le fond. Je pense aussi... Ouais, vas-y. En fait, j'allais juste dire mais admettons que dans mon cas, j'ai l'impression que c'est pratiquement une dépendance. On dirait que ça crée ça dans mon système. C'est le genre de sucre-là, je pense que ça crée carrément une dépendance. En fait, c'est sûr que ça crée du plaisir. Point final. Tout aime ça avoir du plaisir. Fait que peu importe c'est quoi. Je ne serai pas trop sur le terme dépendance. Les études à ce sens-là sont assez contradictoires. Je ne dirais pas jusque-là. Mais ce que je peux dire, c'est que quand tu te restreins et que tu te dis « je n'ai pas le droit de manger ça », on se sait tous que si tu dis « je n'ai pas le droit de manger ça », tu vas vouloir le manger. C'est la même chose. Si tu n'as pas le droit de faire telle chose, tu vas vouloir le faire, ça devient bien plus attrayant. C'est peut-être plus là-dedans, je te dirais que... Je ne sais pas si c'est de la bullshit ou si c'est vrai, il me semble que j'avais vu passer qu'il avait fait un test avec des souris et c'est comme les souris devenaient plus accro au sucre qu'à la cocaïne. Je n'ai pas vu passer ça. Il y avait comme les deux substances et ils retournaient plus au sucre qu'à la cocaïne. C'est sûrement pour eux étant donné qu'ils mangent la cocaïne et le sucre, probablement qu'ils devraient plus manger du sucre que de la cocaïne. Je ne sais pas, j'ai jamais pris une cuillère de cocaïne. Mais je pense aussi psychologiquement, moi, mes vices, c'est plus les poutines que les jujubes, mettons. Mais c'est vraiment quand je vais skipper un repas et je vais avoir vraiment trop faim et ça ne me tente pas de me faire manger, il faut aller me chercher du McDo ou whatever. Puis aussi, plus tu manges de bonnes affaires, moins tu as faim pour manger de la scrap. Puis plus tu bois de l'eau, moins tu as le goût de boire du coke. Donc si tu dis « Ok, mange plus de fruits et légumes puis bois plus d'eau », tu n'es pas en restriction, tu es en train de manger des bons aliments mais en même temps, l'envie d'aller manger des mauvais aliments est coupée parce que tu n'as pas ultra faim ou tu n'as pas… Focuser sur le positif plutôt que de couper le négatif. Tu as résumé mon bac en nutrition. Je suis maintenant nutritioniste. Sincèrement, mais c'est ça, comme pour vrai, je n'ai rien à ajouter à ça parce que… Bon, le podcast est fini, merci. C'est exactement ça. Pour vrai, c'est comme… Je te voyais comme sourire puis sourire. Ça, ça te craigne toi, le genre « je continue » Non mais c'est ça, c'est que nos messages, les messages qui fonctionnent en nutrition sont vraiment plates puis on les répète depuis toujours. De boire majorité de l'eau, de manger plus de fruits et de légumes, de cuisiner davantage. C'est des messages qu'on répète depuis toujours qui sont vraiment plates. Les gens sont tannés de les entendre mais la réalité, c'est que c'est juste ça qui fonctionne. Comme toutes les recettes miracles dont on entend parler, ça ne fonctionne pas. Jamais. Mais c'est bien plus séduisant de dire « tu peux faire tout ce que tu veux tout le temps mais si pendant une semaine tu te restreins à faire x, y, z choses, tu vas être correct, c'est bien plus le fun. » Mais la réalité, c'est que ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est les concepts. Exactement. Mais c'est ça, c'est le concept de durable. C'est que même si tu te restreins pendant trois mois dans ta vie ou même pendant un an tu suis une diète ou peu importe c'est quoi que tu fais mais si c'est juste un an dans toute ta vie, c'est rien un an dans toute ta vie. Le pouvoir de l'alimentation n'est pas sur le court terme. Généralement, c'est sur le long terme seulement. Fait que c'est tes habitudes sur toute ta vie ou presque qui vont avoir l'impact. Pas sur « je l'ai fait pendant un mois ou même un an. » C'est pas suffisant souvent pour que dans 40 ans, c'est « ah oui, quand j'avais 23 ans, j'ai fait que tu as dit pendant un an que je n'ai pas mangé de sucre pendant un an. » J'avais des jupes par le soumet au frit. C'est ça, ça ne changera rien comme quand tu aurais 80 ans. Probablement que ça n'aurait rien changé. Mais si tu as des habitudes toute ta vie que tu vas avoir tenues, là, tu vas avoir un. Fait que c'est vraiment un concept, c'est ça. Il faut que ça soit durable pour que ça fonctionne. C'est ça qu'on oublie souvent. Changer son mode de vie. Parce que le jour où tu retrouves les habitudes que tu avais avant, tu vas retourner au poids ou à la santé que tu avais avant, tôt ou tard. Ben oui. Puis nos habitudes ne se changent pas si facilement que ça non plus. Jamais, comme tu fais quelque chose pendant deux semaines et comme ton habitude a disparu de jour en main, ça ne fonctionne pas. Mais oui, puis encore une fois, moi, je suis vraiment dans le comme graduel pour que ça fonctionne puis que ça reste sur le long terme. Il faut quasiment que tu ne t'en rendes pas compte pour que tu sois capable que ça fonctionne parce que dès la seconde où tu vas sentir une restriction et que tu te dis « Ah, j'aimerais tellement ça manger de la crème glacée en ce moment, mais il me reste encore deux jours puis après, j'ai avoir le droit d'en manger parce que j'ai fini ma diète ou whatever ou que c'est mon cheat day ou peu importe la façon dont tu le réfléchis. Ça ne marche pas. Tu as une restriction dans ta tête, donc tu ne seras pas capable si ça se rapproche des troubles alimentaires. Quand tu es capable de te restreindre puis d'être triste ou frustré de la façon dont tu manges toute ta vie, ça se ressemble plus à des troubles alimentaires en réalité. Mais encore une fois, quelqu'un, mettons qu'il ne mangerait pas de sucre, mettons qu'on imagine ça quelqu'un qui dit « Ah, moi, je ne mange plus de sucre » puis il ne sent pas la restriction puis il est heureux comme ça, ce n'est pas un problème. Vraiment, mais la personne elle-même le sait. Mais une fois que l'habitude est changée, c'est facile. Pas vrai? Une fois que ton habitude est là puis que c'est ça ta vie puis que c'est ça ton mode de vie puis que c'est ça tes actions que tu fais à chaque jour, c'est facile. Tu n'as plus besoin de te penser. C'est vraiment ça. Moi, mettons, je vais regarder l'exemple parce que je trouve que c'est un bon exemple pour illustrer des concepts. Moi, quand je mange un sac de jubes, ça ne me rend pas heureux. C'est bon, mais ça, c'était le même principe, c'était le même argument que j'avais, par exemple, pour ou que j'ai pour le monde qui me disent « Oui, mais j'aime ça, mettons, mon steak. » Moi, je me dis mon cinq minutes de plaisir gustatif, il ne me rend pas heureux après. Ça non plus, je ne trouve pas que c'est du bon... On dit... C'est très court terme. Ce n'est pas du bonheur du rap non plus. Ça reste... J'ai l'impression un problème à adresser, même si, effectivement, ce n'est pas par la restriction, mais ça ne me rend pas plus heureux. Comme le monde qui boit du coke parce que c'est leur habitude de boire du coke. Ça ne les rend pas heureux nécessairement, c'est juste leur vie de faire ça. Comment tu fais pour changer cette habitude-là quand c'est juste ça ton habitude et c'est de la titre? C'est pour ça que ça prend la volonté de changer. Jamais tu ne seras capable de changer les habitudes de quelqu'un qui ne veut pas changer son habitude. C'est impossible. C'est quelque chose que souvent je dis aux gens. Des gens vont me dire « Veux-tu parler à mon frère comme il fait telle chose et il devrait tellement changer? » Je suis comme « Non. » Est-ce que ça éteint? C'est ça. S'il ne veut pas changer, ça ne sert à rien d'essayer de le convaincre de quoi que ce soit. Parler de la viande et du végétarisme, c'est un super bon exemple aussi. Ça ne marche pas si tu dis à quelqu'un que tu essaies de le convaincre de ne pas manger de viande ou au contraire d'essayer de convaincre un végétarien de manger de la viande. Si tu ne veux pas faire cette habitude-là, tu ne vas pas la faire. Point final, il n'y a personne qui va réussir à te convaincre. Ça prend la volonté après et après ça, tu peux aller chercher des outils pour être capable de le faire. Par exemple, le nutritionniste, c'est ça notre job. C'est de donner des outils aux gens. C'est comme un regard extérieur où est-ce qu'on dit, la personne dit « Voici ce que je mange dans la vie. » Puis comme nous, à cause de notre formation, on est capable de voir un peu les angles morts de ces personnes-là. C'est comme « Pourquoi tu manges ça? » Y a-t-il une raison particulière? Puis là, tu creuses un petit peu. Si j'allais voir des psychologues, c'est un peu la même chose. Un psy, il voit les angles morts de ta pensée, si on veut. Ça, c'est un peu la même chose. C'est les angles morts de ton alimentation et les angles morts de pourquoi tu manges ci et de te questionner sur ça. Parce que des fois, c'est ça. « Je bois du coke parce que ma mère me servait un coke chaque soir. » C'est comme « Ok, mais t'aimes-tu ça le coke? » Ben, je ne sais pas. « Ok, c'est quoi que t'aimes du coke? » C'est-tu les bulles ou c'est-tu le sucré du coke? C'est le goût ou la mémoire de quand tu es avec ta mère? C'est quoi qui te remplit? C'est comme « Ah, ben c'est le pétillant que j'aime. » « Ok, mais de l'eau pétillante peut-être pour essayer ça. » Des fois, c'est des affaires de la même. C'est vraiment juste de questionner et de voir comme... De questionner les habitudes alimentaires. Mais ça prend d'abord la volonté. Parce que si tu ne l'as pas, il n'y a personne qui va te faire changer. Ça prend la volonté et je pense que même avant la volonté, ça prend les informations. Tout le monde sait, mettons, que le coke, ce n'est pas bon. Je pense qu'en 2019 maintenant, je pense que tout le monde le sait, mais il y a beaucoup de monde qui savent. Ça, c'est un problème de volonté. Mais quelqu'un qui boit du jus d'orange, mais qui pense que c'est vraiment bon pour lui et qui ne sait pas, mettons, qu'il y a autant de sucre dans le jus d'orange que dans le coke, si on revient à cette fameuse polémique, le problème est là. C'est que là, c'est des gens qui pensent qu'ils font des choix santé. Ce n'est pas un problème de volonté. Ils ont la volonté de faire la bonne chose, mais ils sont mal informés ou ils ne connaissent pas les bonnes... Ça, c'est quelque chose contre lequel moi, je me bats beaucoup plus. C'est vraiment plus là-dessus. Moi, je m'en fous justement. Les boissons gazeuses, j'en parle pas vraiment dans la vie parce que je n'ai pas besoin de dire à une nouvelle personne de dire que boire des boissons gazeuses ce n'est pas bon. Tout le monde le sait. On s'en fout. Là où j'ai des problèmes, c'est quand on fait croire aux gens que tel aliment ou telle habitude est bonne pour eux, mais que ce n'est pas vrai. C'est ce que j'appelle la bullshit nutritionnelle. C'est vraiment pour moi, c'est ça qui est plus problématique. C'est vraiment quand on essaie de faire croire aux gens quelque chose qui serait bon pour eux. Le jus d'orange, c'est un bon exemple. Quand on a commencé à parler du jus d'orange et qu'on devrait en consommer moins et tout ça, les gens étaient comme « Coudon, tu n'as pas d'autres chats fouettés qui ont parlé du jus d'orange ? » Il y a des choses pires dans l'alimentation, mais le problème, c'est qu'en ce moment, on dit aux gens « Buvez du jus d'orange, c'est vraiment bon pour vous. » C'est dans notre guide alimentaire canadien que boire du jus d'orange, c'est comme manger un fruit. C'est important pour moi de défaire ce mythe-là parce que la sens a évolué et les gens se font faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Tu ne peux pas donner de la volonté aux gens, mais tu peux donner aux gens qui ont de la volonté les bonnes informations. Absolument. Oui, c'est vraiment là. Oui, je pense que c'est là qu'est la... Mon travail, c'est ça. Mon travail, c'est que je donne l'information puis après, les gens font qu'est-ce qu'ils veulent avec. Je ne suis pas là pour dire « Fais-ci puis fais-ça. » Je suis comme « Voici les faits. » Après ça, tu es un adulte, tu es capable de choisir pour toi-même qu'est-ce que tu veux faire ou pas. Parce que l'exemple du coke ou la cigarette, moi, je le donne toujours cet exemple-là. Tout le monde sait que c'est pas bon. À moins de vivre en dessous d'une roche quelque part. Tout le monde, là. Puis on en a fait des campagnes de sensibilisation puis on a mis des taxes puis on... Puis ça a marché. On a beaucoup, beaucoup diminué l'air. Mais il y a encore des fumeurs puis il y en a beaucoup quand même. Donc, clairement, il y a quelque chose d'autre. Clairement, c'est comme les connaissances, ce n'est pas suffisant pour arrêter. Puis mettons... Là, je te dis, je n'ai pas encore lu ton plus récent livre. J'ai l'intention de le lire prochainement. Mais mettons, là, toi, les fausses croyances ou les fausses... les choses qui reviennent le plus souvent, que les gens pensent qu'ils sont vrais, qu'ils sont bons pour eux ou qu'ils ne sont pas, c'est auxquels tu es confrontés le plus souvent. De façon plus globale, je te dirais, c'est un des mythes que j'entends souvent, c'est de croire qu'un aliment... Qu'il faut absolument couper un aliment de son assiette pour être en santé ou au contraire qu'il faut absolument consommer un aliment pour être en santé. Les gens... Puis ça change, là, au fil des ans. Puis moi, ça fait juste comme 5-6 ans que je suis nutritionniste puis malgré tout, j'ai déjà l'impression d'avoir vu la route qui tourne. Fait que oui, ça change toujours d'aliment puis on passe du quinoa ou kale ou whatever ou soya ou peu importe qu'est-ce que c'est. On va toujours passer d'un aliment à l'autre où justement le lait, ah le lait, c'est un poison. Ah non, il faut absolument consommer. Ah non, c'est un poison. Peu importe de quoi on parle, mais c'est faux. En fond, il n'y a aucun... Si on parle d'un aliment, il n'y a aucun aliment que si tu en manges de temps en temps qui peut être un poison, même une boisson gazeuse qu'on sait que ce n'est pas bon. Ce n'est pas vrai de dire que si tu bois un coke à un moment donné... Si tu prends un verre de coke par semaine, ça ne t'amènera pas nécessairement plus vite au... Exactement. Surtout si le reste de ton alimentation, c'est comme des aliments frais, peu transformés et tout ça, on s'en fout de ton coke, c'est tellement pas grave. Puis au contraire, de penser qu'il faut absolument manger tel fruit ou tel légume ou tel aliment pour être en santé puis c'est toujours comme une petite baie sauvage qu'on a découvert dans la jungle qu'il y a des tribus anciennes comme manger depuis toujours puis là c'est comme il faut absolument que tu manges ça. C'est n'importe quoi là. Ce qui est important, c'est la diversité alimentaire, ce n'est pas les aliments en tant que tel. Moi ça, ça m'a créé un vertige. On avait suivi... On a suivi une clinique puis c'était... Ça s'appelle la clinique renversante, je ne sais pas si tu sais quoi. Non, je ne connais pas. C'est Anne-Marie Roy qui est une nutritionniste végétalienne puis elle a donné une clinique de 12 semaines pour les gens qui veulent transférer à une alimentation végétale puis bien faire ça. Puis le dernier cours portait sur comme... Comment, tu sais, aller chercher tous les petits pourcentages supplémentaires que tu peux aller chercher pour avoir une alimentation optimale. OK, oui, oui. Puis tu sais, là, c'était des affaires. Même Anne-Marie, elle disait ça, si vous faites tout ça, vous allez juste faire ça dans votre vie parce qu'il y a trop d'affaires. Puis c'était comme, là, si tu veux maximiser ton ail, il faut que tu la coupes comme... Il faut que tu la coupes puis que tu la laisses 20 minutes coupées avant de la mettre dans tes affaires. Mais tu sais, moi, j'étais là... Quelqu'un qui veut vivre cette alimentation optimale-là, ça devient la chose qu'il faut que tu fasses parce que tu n'as plus le temps de faire rien d'autre. Préparer ton ail 20 minutes d'avance avant de la faire revenir dans le poil, c'est... Ça demande 20 minutes de plus, esprit. Oh, je pense qu'il est à la caméra. Mais c'est ça, ça demande 20 minutes de plus. Puis tu sais, moi, ça m'a créé une espèce de vertige de dire OK. Puis ça m'a fait aussi prendre un step back de me dire que ce n'est pas nécessaire d'aller chercher tout ça. Je suis 100% d'accord. On est dans une société de performance où est-ce que peu importe quelle sphère de notre vie on parle, on essaie d'être comme le meilleur puis de faire le mieux possible puis les messages qui sont envoyés par les médias puis par tout le monde, justement, il faut que tu essaies d'être comme mieux puis comment t'améliorer puis comment faire mieux puis tout ça puis la sphère de l'alimentation est touchée aussi par ce phénomène-là puis clairement, ça, c'est des super bons exemples des affaires de comme il faut que tu coupes ta gousse d'ail ou whatever puis moi, ce que je voyais souvent, c'était mettons, parce que dans les tomates, il y a une molécule qu'on appelle le lycopène, c'est un antioxydant puis on s'est rendu compte que si tu le mangeais, si tu transformais ta tomate fait que là, si tu la mangeais mettons sous forme de sauce tomate ou whatever, c'est encore mieux que de la manger fraîche ben, excuse-moi, que t'avais plus de lycopène que si tu faisais ça quand tu fais chauffer ta tomate, ça va libérer whatever fait que là, ça fait que là, chauffez votre tomate pour avoir plus de cette molécule-là puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement compliqué puis réalistement, est-ce que ça va avoir un impact positif sur la vie des gens, je ne suis pas sûr puis tu l'as très bien dit, si à un moment donné, l'alimentation devient la seule chose que tu fais dans ta vie, c'est un problème aussi ben oui, exact c'est un très gros problème donc il ne faut pas que ça empiète sur les autres sphères de notre vie non plus même si c'est quelque chose qui nous intéresse même si c'est quelque chose qu'on veut bien faire ou qu'on a du fun à le faire, ça ne doit pas être la seule chose qu'on a dans notre vie d'alimentation puis si c'est rendu qu'il faut que tu passes comme plusieurs heures par jour à cuisiner à tout faire, peut-être que ça peut être trop à un moment donné. Si tu es rendu à couper ton oeil puis le laisser 20 minutes sur le comptoir, j'espère que tu as optimisé toutes les autres places que tu peux optimiser parce qu'il y a bien des choses que tu peux régler avant de faire ça. Oui, exactement. La clinique durait justement 12 semaines puis ça, c'est juste le dernier cours parce que tout le reste, tu peux juste voir comment tout maximiser les autres affaires, les grosses affaires. Puis évidemment, dans ce contexte-là, ça commence par couper les produits d'origine animale et tout. Mais ça, c'était vraiment toutes ces affaires-là, justement, les tomates, on a vu aussi dans ce cours-là puis c'est comme, si tu veux vraiment, une fois que tout le reste est fait, les 11 dernières semaines, si tu veux amener ça encore à un autre niveau, ça, c'est ces affaires-là. Puis je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui font ça. Mais tu sais, mettons que tu arrêtes à la 11e semaine puis tu ne fais pas ça. Tu es très enceinté. Tu es sûrement tellement allégé enceinté que tu veux t'aller chercher le 0,1 %, je ne sais pas. Tu sais, je vais vous donner le punch de mon dernier livre parce que mon livre se termine avec 5 trucs. Grosso modo, tu as 250 pages, mais grosso modo, les trucs se résument en une page. Tu voulais aller dans un autre chapitre, vous avez... Allez au Renaud Bré, lisez la fin. C'est pas vrai, mais non, pour vrai, ça se résume. Juste un petit... Excuse-moi. Ça me fait juste penser du monde qui nous envoie genre à ma blonde puis à moi, elle nous envoie des photos de nos recettes mais genre... Elles sont à l'heure... En nous écrivant genre « Hey, j'ai pris une photo, je voulais faire votre poutine fait que je suis allé au Archambault, j'ai pris une photo puis je fais qu'un... Elle nous envoie... Envoie-moi-le pas au moins. Envoie-moi-le pas au moins. Mais excuse-moi, les 5 trucs... Non, non, mais ça m'a fait penser... Je me souviens d'avoir lu des trucs où est-ce que des chanteurs qui disaient que les fans venaient à leur concert puis ils arrivaient pour faire signer leur CD puis c'est genre un CD piraté. Quand on gravait des CD, c'est comme... En tout cas, c'est le nouveau piratage des livres de recettes maintenant. Oui, tu veux une recette dans le fond. C'est ça. Dans le temps, si tu sortais ton appareil photo au Archambault, tu faisais un peu si tu regardais les croches un peu, c'est comme... Puis... Tu sortais ton appareil argentique sur l'arroïde. Ah oui, c'est ça. Il faut que tu vérifies qu'il est bon avant de t'en aller. Mais bref, ça se termine en cinq trucs vraiment faciles puis pour moi, ces cinq trucs-là sont en masse suffisants pour être en meilleure santé que la majorité des gens dans les pays industrialisés. Puis grosso modo, c'est de manger le moins transformé possible. Fait que manger des aliments frais, manger le plus de végétaux possible. Fait que la majorité de ce qu'on mange doit être des fruits, des légumes, des légumineuses, des grains céréaliers entiers, des noix, etc. de s'écouter, d'écouter sa faim. Donc comme quand t'as faim, tu manges. Quand t'as pas faim, tu manges pas. Point final. De boire de l'eau en très grande majorité puis finalement de faire une place au plaisir en alimentation parce qu'on parle souvent de la santé. Quand on parle de nutrition, peu importe, on parle de la santé physique très souvent, mais on oublie la santé mentale comme si c'était deux choses séparées ou même que la santé mentale, ça existe pas ou que c'est pas important, mais on a une santé puis on est comme un être humain. Donc santé mentale, santé physique, ça va ensemble puis donc si le plaisir n'est plus là, bien ça marche pas puis peu importe pourquoi le plaisir n'est plus là, ça marchera pas puis tu seras pas capable de garder tes habitudes sur toute ta vie. Ça se résume en cinq trucs. Donc bref, manger moins transformé puis manger des végétaux, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est ça qu'on doit faire, mais c'est ça qui fonctionne. C'est là où est-ce qu'on a le plus de science, c'est là où est-ce qu'on sait que ça fonctionne sur le long terme, mais c'est plate. Les gens, ils veulent comme de la nouveauté puis ils cherchent cuites à tomates, tu vas avoir 92% plus de lycopène. Oh, ça a l'air nice comme du lycopène, c'est vraiment bon. En plus, c'est bon pour la prostate, fait que là, les gars, mangez vos tomates, c'est n'importe quoi. C'est vrai que c'est le tomate en arrivant chez nous. Ben c'est ça. Il arrive, il achète un panier de tomates, ça blonde à capote. Qu'est-ce que tu connais? C'est pas tes brettes, bébé? OK, non mais tu ris. OK, mais ça me gosse tellement parce qu'à la Saint-Valentin, typiquement, il va toujours avoir des espèces d'articles de nutrition comme manger des huîtres parce que ça a du zinc. Puis là, le zinc, c'est bon pour la fertilité. C'est afrodisiac les huîtres. Des affaires de même, tout le temps. Même plus afrodisiac que genre. Oui, c'est. C'est la face de quelqu'un. Une bonne haleine d'huître, ça c'est afrodisiac aussi. Puis manger vos tomates parce que c'est bon pour la prostate. Fait que là, vous allez avoir une belle soirée. C'est tellement n'importe quoi. C'est tellement n'importe quoi. On passe de comme un nutriment qui a un effet particulier sur la santé. Puis là, on extrapole ça en disant comme, si tu manges ça, ça contient ça. Donc, ça va avoir ça. Donc là, tu vas avoir une belle soirée. Ça n'a aucun rapport. Puis c'est comme ça qu'on parle de nutrition maintenant. Puis tu vois, tu le ridiculisais. Tu riais en disant ça, mais la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui écrivent des articles sérieux puis c'est exactement ça qu'ils disent. Puis je trouve ça vraiment stupide. Je trouve ça vraiment, c'est du gros n'importe quoi. Je ne sais pas si tu connais Jean-Philippe Cyr. Oui, bien sûr. Lui, il avait une bonne phrase. Puis lui, il le disait un peu à la blague parce qu'il parlait des maladies coronariennes que l'alimentation végétale pouvait aider. Puis il y avait la phrase « Problème de quéquette, change ton assiette. » Je trouvais ça bon. Non, mais c'est vrai. Puis c'est vrai puis ça fonctionne pour vrai. Dans le sens qu'on sait que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la dilatation des vaisseaux. Oui, exact. Pour rebondir là-dessus, toi, tu dis que ça fait combien de temps que tu es végétarien, j'imagine? Non, mais c'est ça. Tu ne te qualifies pas comme ça, mais que tu régules la consommation de viande. Ça fait comme depuis peut-être 2014. Quand j'ai commencé à travailler sur mon livre plus que j'ai commencé à diminuer la consommation de viande. Pour des raisons environnementales? Majoritairement environnementales. Oui, c'est plus ça qui m'a motivé. Parce que là, il y a vraiment de plus en plus de nutritionnistes qui sont végétariens, végétaliens. Puis j'imagine qu'ils sont pas nécessairement par souci environnemental toute la gang. C'est souvent un pan de la question. Mais si tu es nutritionniste, tu t'intéresses à la santé, ça fait que j'imagine que ça rentre... Puis j'ai l'impression que, corrige-moi si je me trompe, que c'est pas nécessairement, à moins que là, l'éthique animale vienne te chercher, mais j'ai l'impression que c'est plus par, comme tu disais, sans enlever la viande, c'est d'augmenter toute la consommation de végétaux qui fait que la viande éventuellement prend... Il y a moins de place. Il y aura moins de place dans ton alimentation. Absolument. Mais tu vois, c'est pour des questions... Généralement, les motivations, c'est une question de santé, question environnementale, puis oui, question d'éthique animale, certainement. Puis moi, ce qui m'a fait mon vrai déclic, puis j'en parle dans mon premier livre, puis j'en parle toujours dans mes conférences, c'est un livre d'Élise Desaunier. Je ne sais pas si la connaissait, mais elle écrit des livres sur l'éthique animale, puis c'est son premier livre, je le mange avec ma tête. Moi, c'est ça qui m'a comme... Tu sais, comme quand tu sens ton cerveau qui est comme grossi, mais comme c'était ça. Tu sais, c'est comme j'ai pris son livre, je l'ai lu en une nuit, puis j'ai capoté parce qu'on parlait de gaspillage alimentaire, de pollution, de l'impact, de la transformation, la production, le transport des aliments sur la santé des travailleurs, sur la planète, mais aussi sur le bénin des animaux. Puis j'étais en train de faire ma maîtrise à ce moment-là, puis j'étais comme, comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de ces sujets-là dans mes cours. Je suis en train de terminer ma maîtrise en nutrition, puis je n'ai jamais... On ne m'a jamais parlé des conséquences des recommandations que je donne aux gens. Puis pour moi, c'était comme le déclic, puis c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser davantage, puis à me rendre compte que non, je ne peux pas parler de nutrition, puis rester sur mon petit focus de juste nutriments, santé humaine. Non, l'alimentation, c'est tellement plus large, ça fait qu'il faut qu'on le voit dans son ensemble, puis il y a des conséquences, tant que c'est des questions de valeur, mais il y a des conséquences qui sont plus grandes que juste la santé humaine, puis il faut y penser. Puis c'est vraiment plus macro que micro dans ce cas-là. Si toi, ce qui t'intéresse, c'est la santé, comme tu disais tantôt, la santé de ton enfant, c'est important, puis ton enfant, il n'y en aura pas de santé si on ne prend pas des enjeux plus importants en compte. Absolument. Dans le fond, très souvent, les problématiques environnementales d'aujourd'hui, ça devient des problématiques de santé publique dans les années à suivre. Fait que oui, moi, je pense que c'est essentiel que des professionnels de la santé s'intéressent à l'environnement parce que ça va toucher la santé du futur. En fond, puis des exemples que je peux donner, mais un exemple qui me vient en tête, c'est qu'on a une problématique au Québec, puis ailleurs dans le monde, des algues bleues. Donc, c'est des lacs où est-ce qu'il va y avoir une prolifération d'algues qui s'est causée par des engrais qu'on utilise en agriculture. En fond, des engrais de synthèse. Donc, c'est une problématique environnementale parce que ça nuit à la biodiversité quand les lacs deviennent pris avec ce problème-là. Ça nuit à la biodiversité. C'est une problématique mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des communautés qui s'abreuvaient de l'eau de ces lacs-là puis qui ne pouvaient plus boire de l'eau de ces lacs parce qu'ils étaient contaminés par les algues puis les usines d'épuration n'étaient pas capables nécessairement de retirer tout ce qui était dans l'eau. Puis je me souviens, il y a une couple d'années, j'avais lu un article dans la presse où je ne sais plus quoi où est-ce que c'était une municipalité justement qui avait des problématiques d'algues bleues dans ces lacs puis ils avaient fait un avis à la population en disant « c'est pas grave, vous pouvez boire l'eau au robinet quand même, il n'y aura pas de problème mais ne donnez-le pas à votre bébé. » Fait que tu dis comme… Je ne suis pas expert, mais c'est le chou. Je ne suis pas expert, mais c'est le chou. Fait que tu dis comme ça a donc la conséquence environnementale, la problématique environnementale a une problématique de santé publique directement. Même maintenant, mais dans les prochaines années, ça va être la même chose. L'écrasement de la biodiversité, ça va être une grosse problématique pour nous. les cultures, on ne cultive pas beaucoup d'aliments dans la vie, comme on mange très peu diversifié en réalité. Puis donc, si on a des cultures qui sont affectées par les changements climatiques, par exemple, on s'attend à ça que la FAO, c'est comme la branche des Nations Unies qui s'intéresse à l'agriculture puis à l'alimentation, ils s'attendent à ce que chaque décennie, on va perdre à peu près 2 % de production alimentaire à cause des changements climatiques. Fait que même en comptant qu'on va augmenter, qu'on va avoir des meilleures technologies et tout ça, on va avoir 2 % de moins de production alimentaire. Puis ça peut paraître peu de 2 %, on se dit, ben là, c'est pas si pire. Sauf que la population augmente, ça fait qu'on a un problème en mouvement. Exactement, en 2050, on va avoir plus que 2 milliards de plus de bouches à nourrir. En ce moment, on n'est pas capable de nourrir tout le monde puis on va être capable de produire de moins en moins. On s'en va vers un mur carrément. Donc, c'est vraiment problématique. Donc, les problématiques d'aujourd'hui, environnementales, deviennent des problématiques de santé publique. Super bon exemple. Moi, j'ai appris à l'école, il faut manger du poisson pour être en santé. On recommande 2 % de poisson par semaine pour être en santé pour les oméga-3. Puis oui, il y a des preuves scientifiques que oui, manger du poisson deux fois par semaine, ça semble avoir des bénéfices, notamment sur la santé du cœur. Mais, il n'en reste presque plus des poissons pour tout ça. Fait que, comment est-ce qu'on peut encore dire aux gens, manger du thon, c'est vraiment bon pour vous, il y a des oméga-3 quand il n'y reste presque plus de thon. Oui, peut-être qu'encore pour 10 ans, on va être capable d'en manger, mais nos enfants, ils ne seront plus capables d'en manger, ils n'en auraient plus. Fait que c'est comme si on avait une espèce d'outil de santé de dire « Ah, manger du poisson, c'est bon », mais dans 10 ans, on ne l'aura plus parce qu'on va tout avoir pêché. On ne peut plus regarder les aliments sous une seule loupe. C'est fini ce temps-là. C'est sûr que j'ai apprécié la lecture de ton livre, c'est que, OK, moi, mettons, on m'avait dit manger bio, ce n'est pas meilleur pour la santé. Je n'achetais pas bio ou manger les OGM, ça n'a pas d'impact sur la santé non plus. Je ne m'en faisais pas trop avec ça. Même que le monde qui charlait comme des OGM me disait « Ah, c'est hippie ». À la lecture de ton livre, c'est « OK, il y a vraiment d'autres loupes et d'autres lunettes à penser quand tu penses à ton aliment que la santé. On vante les vertus de l'avocat partout maintenant, mais ton avocat, il est voyageant maudit. Est-ce vraiment éthique, ton avocat? » C'est sûr que ça complexifie encore plus les choses parce que déjà, juste dans la sphère de la santé, on se pose plein de questions, on ne se demande qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Là, en plus, tu ajoutes l'environnement et l'éthique à tout ça. Mais c'est vraiment là quand tu as la vue panoramique, holistique de la nourriture que là, tu fais les vrais bons choix. Je pense que vrais bons choix. Le choix parfait n'existe pas. Je pense que vivre demande des ressources. On est des animaux, donc on demande des ressources. On ne produit pas notre propre nourriture comme des plantes. Mablon a dit souvent « Vivre, ce n'est pas vegan. » La seule affaire que je fais qui n'est pas vegan, c'est être en vie. Non, mais c'est ça. On demande des ressources. Puis l'alimentation. Comme philosophie est poussée à l'extérieur. Non, mais c'est pour illustrer. Tu as besoin de ressources quand tu existes. Tu as besoin d'exploiter la planète d'une certaine façon quand tu existes. C'est comme le mouvement en ce moment de gens qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils savent que ça va avoir un impact. C'est la même chose. Puis oui, vivre demande des ressources, certainement. Puis en alimentation, c'est un domaine de consommation qui est particulier parce que n'importe quel autre domaine de la vie de consommation, tu peux acheter usagé ou presque. Moi, ça fait un an que j'achète juste des vêtements usagés et je suis très content avec ça parce que ça me gossait. Très bien habillé, d'ailleurs. Toujours un beau style. Merci, merci. Je suis toujours à la limite comme c'est tellement laid que ça va être beau. Mais non, mais tu sais, ça me fait vraiment comme... Tu sais ça, ça me gossait trop de voir comment on produit les vêtements et tout ça puis tous les impacts que ça peut avoir. Ça fait que je peux acheter usagé. L'alimentation, tu ne peux pas acheter usagé. Tu vas toujours acheter des nouveaux aliments. Tu dois toujours les produire pour être capable de vivre parce qu'on ne peut pas produire nous-mêmes notre propre nourriture intrinsèquement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'impact zéro n'existe pas. Il ne va jamais exister. C'est comme... Il faut aller plus loin. Il ne faut pas se mettre... En fait, il ne faut pas se mettre des limites puis dire que moi, je vais arriver à zéro puis plus avoir... Non, c'est impossible. Tu vas toujours avoir besoin de demander des ressources parce que tu es vivant. Il y a des méthodes durables de création de ces ressources-là. Oui. Par exemple, j'avais lu un article qui disait... Parce que, mettons, en ce moment, ce serait impossible de nourrir la planète bio parce que ça prendrait trop d'espace. Par contre, j'avais lu l'article qui disait que si demain matin, tout le monde arrêtait de consommer de la viande puis qu'on coupait toute la production de végétaux destinés à nourrir le bétail, on pourrait nourrir la planète bio. Nourrir la planète bio, j'ai l'impression que c'est vraiment plus durable que ce qu'on fait en ce moment. En fait, bio... Le problème... Bien, le problème. Bio, à la base, c'est partie d'une philosophie. On essaie de faire les choses avec un impact moins grand sur l'environnement et tout ça. Mais c'est devenu une industrie. Bien oui, c'est ça. C'est devenu réglementé. C'est devenu réglementé puis comme ça a du bon comme ça a du mauvais, la réglementation. Donc, ça nous assure que si on dit que c'est bio, ça a été fait de telle façon, voici comment ça a été fait. Au moins, on est capable d'avoir un baseline pour les consommateurs de dire... Quand on achète bio, on est certain que c'est vraiment bio. Oui, exactement. C'est certifié, c'est réglementé. Puis si, mettons, c'est écrit bio sur un aliment puis que c'est pas vrai, il y a des organismes qui, eux, sont là pour vérifier que c'est vraiment respecté. Il y a des amendes qui sont données et tout. Donc, quand même, on peut s'y fier. Mais ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas bio, mais qui font... Des agriculteurs, mais qui font les choses bien mieux encore que le bio. Donc, le bio, c'est pas la finalité. On pourrait aller encore plus loin puis il y a des méthodes de production qui ne sont pas considérées comme étant bio, mais qui sont vraiment bonnes et on va continuer à en développer de plus en plus. Est-ce que tu as des exemples de ça? Mais c'est pas nécessairement qu'il y a des appellations en tant que telles, mais c'est juste vraiment des méthodes de culture particulière. Il faudrait plus parler à ces agriculteurs-là en particulier, mais que, mettons, ils vont utiliser ces méthodes-là en particulier. Ok, je vais donner un exemple. La permaculture, mettons. La permaculture, c'est que tu ne vas pas labourer les champs, tu n'utilises pas d'intrants comme j'ai fait un projet de semence ancestrale avec une semencière. C'est comme toutes des... C'est ultra spécifique. Oui, mais c'est toutes des variétés de fruits puis de légumes qui ont presque disparu parce qu'elles ne répondaient plus aux critères d'aujourd'hui. Donc, c'est toutes des variétés très particulières. Puis elle, sa mission dans la vie, c'est de faire vivre ces variétés de fruits et de légumes-là puis qui ne disparaissent pas. Mettons, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du melon de Montréal. Peut-être que vous en avez entendu parler ou non. À Montréal, il y a plus que 100 ans, on cultivait un melon. Ça s'appelle le melon de Montréal. Donc, Montréal, c'était des terres très fertiles. C'était pas industrialisé. Il y avait des fermes. Sur l'île. Sur l'île. Oui, oui, oui. On cultivait. Puis c'est des terres super fertiles sur l'île mais maintenant, c'est du béton qui est par-dessus. Puis on a retrouvé ce melon de Montréal-là. On a retrouvé des menus à New York comme des menus qui ont plus que 100 ans où est-ce qu'on vendait une tranche du Montreal melon le même prix qu'une tranche de steak, mettons. Ça veut dire à quel point que ça valait super cher, c'était construit comme quelque chose de vraiment précieux et tout ça. Mais au début du 20e siècle, quand Montréal a continué à s'industrialiser, les fermes ont commencé à vendre leurs terres à la ville puis donc le melon a disparu. Donc, les dernières fermes qu'ils cultivaient ont vendu au début du 20e siècle. Ils ont vendu leurs terres donc le melon a disparu. Jusqu'en 1990, il y a un journaliste de la Gazette qui tombe sur l'histoire du melon de Montréal puis est comme « Hein, voir qu'on cultivait à Montréal ce melon-là. » Ils commencent à faire des recherches puis ils tombent sur une variété, sur une banque de semences aux États-Unis où est-ce qu'il y avait un sachet de melon où est-ce que c'est écrit « Montréal melon » sur le sachet de melon. Ça fait qu'ils commandent le sachet puis ils font un partenariat avec un agriculteur d'ici pour planter ces semences-là. Puis des 200 semences qu'il y avait dans le sachet, il y en a une seule qui a réussi à pousser puis à produire le melon puis on a réussi à faire revivre cette variété presque disparue de melon. Ça, c'est une histoire de fruits. Il en existe des centaines et des centaines de fruits et de légumes qui ont disparu totalement puis qu'on ne retrouvera probablement jamais. La grande majorité ont disparu comme ça. Mais donc cette semences-là, elle, son but, c'est de faire revivre ces variétés-là puis elle, elle cultive en permaculture. Je viens de refaire le chemin à l'envers, mais elle, elle cultive en permaculture puis elle, donc, elle ne laboure pas, elle ne met pas d'engrais, elle ne met pas de pestis ou quoi que ce soit. Si, mettons, sur l'île Bizarre, si il y a un chèvreuil qui arrive dans son champ puis qu'il bouffe la moitié des haricots, bien c'est comme, bon, bien on a moins d'haricots puis ça va être ça puis c'est correct. Dans le fond, elle, son but, c'est de créer plus des environnements, mettons, elle a fait des étangs pour attirer les grenouilles puis attirer les couleurs qui vont comme aider à tuer des insectes puis tu sais, tu comprends un peu. Fait qu'elle mise plus sur les phénomènes naturels et écologiques plutôt que sur les intrants d'engrais ou de pestis pour être capable de cultiver. Fait que mettons ça, c'est une méthode, ce n'est pas bio. Donc, elle n'est pas certifiée biologique mais elle a quand même un souci environnemental de cultiver de cette façon-là. Bon, est-ce qu'on est capable de nourrir toute la planète de cette façon-là? Je ne sais pas. Ce n'est pas ça que je te dis, mais sauf que comme notre façon de cultiver c'est la méthode conventionnelle qu'on appelle aujourd'hui, donc avec les OGM, les engrais, les pestis et tout ça, il y a eu beaucoup de R&D, beaucoup de recherche et développement qui a été fait dans ces façons de procéder-là. Donc, on a réussi à être super bon puis à produire sur des petites surfaces à produire beaucoup. Mais si on faisait de la recherche et du développement sur ces autres méthodes puis qu'on mettait de l'argent pour faire cette recherche-là puis qu'on utilisait la science pour être capable de le faire, on serait peut-être capable de produire autant avec ces autres méthodes-là. Si on mettait l'argent pour faire la recherche parce que là, on a eu des décennies d'argent et d'investis pour faire la recherche pour maximiser la production. Mais pourquoi? Si on faisait la même chose en ce moment mais avec des méthodes qui sont plus durables, on serait peut-être capable de produire davantage. Je trouve qu'il est comme trop tôt pour dire qu'on ne peut pas nourrir la planète avec le bio, sauf si on arrête de manger de la viande parce qu'on pourrait développer des nouvelles méthodes qui seraient plus durables que ce qu'on a présentement. Mais clairement qu'en ce moment, si on veut nourrir tout le monde, oui, consommer moins de viande, je pense que c'est inévitable. Je pense que c'est comme... C'est là qu'on demande le plus de ressources. C'est clairement, clairement, clairement. Mettons ton livre « Sauver la planète, une bouchée à la fois ». Je ne sais pas si tu as consciemment construit ton livre de même, mais j'ai l'impression que dans les premiers chapitres, c'est les choses les plus faciles qu'on peut faire pour changer ses comportements puis vers la fin, faire son propre potager sur son balcon. C'est des choses qui demandent un peu plus d'investissement pour les gens plus advanced. Moi, je ne suis pas rendu là, mais peut-être qu'un jour je vais l'être. Mais les premiers, justement, juste savoir à l'épicerie quoi acheter, qu'est-ce qui a plus d'impact, qu'est-ce qui a moins d'impact, quel poisson, un mode de pêche durable, tout ça, manger local, tout ça. Puis, en tout cas, je ne sais pas où je m'en allais avec ça, mais... C'est changé par les choses qui sont les plus simples. Il y a des choses qui sont simples, qui sont pragmatiques, qui font un gros impact. Puis après ça, étape par étape, tu peux aller voir les choses les plus avancées puis les plus... Tu sais, juste les manières de ne pas gaspiller sa nourriture. Ce qui m'a surpris, moi, j'avais l'impression que le plus grand que l'endroit où on gaspillait le plus de nourriture, c'est les supermarchés qui jettent énormément de nourriture. Sauf que, dans ton livre, ça dit que 50 % du gaspillage se fait à la maison, à la consommation. C'est vraiment là que le gaspillage est le plus intense. C'est les gens qui laissent... Moi, je fais partie de ces gens-là pourrir les choses dans leur frigo. Tout le monde est coupable de ça. C'est vraiment là qu'on peut vraiment changer quelque chose de gros. Absolument. Puis, tu sais, c'est drôle que tu dises ça parce qu'en réalité, je n'ai pas pensé que je vais mettre les trucs les plus faciles au début et les trucs plus difficiles à la fin ou peu importe. Je me suis dit que je vais donner 100 trucs qu'on peut faire à la maison. Puis, quelque chose que toi, tu trouves facile, peut-être que moi, j'ai trouvé ça difficile puis vice-versa. Ça fait que chacun veut y trouver son compte puis justement, oui, il y a des trucs que tu vas regarder et tu vas dire que je fais ça depuis 5 ans. Moi, c'est déjà passé. Mais, bravo. Puis, tant mieux. Puis, c'est pour ça que je voulais mettre aussi des trucs très simples en me disant, tu sais, mettons, je vais me recycler, on va dire. Tu sais, j'ose espérer que beaucoup de gens recyclent et que la majorité des gens recyclent, même si je sais que ce n'est pas le cas. Mais, je me dis, si tu regardes, ah, bien là, recycler, je fais déjà ça, bien, cool. Le empowerment, là, c'est comme, OK, cool, j'ai déjà embarqué dans le mouvement écolo parce que je recycle. OK, quelle autre chose je peux faire de plus? À l'autre niveau, c'est ça. Quelle autre chose que je peux faire de plus? Fait que mon but, c'était vraiment ça. Des choses super simples que tu vas dire, ah, je fais déjà, wow, OK, je suis bon, OK, je peux passer au next step. Puis, aussi, des trucs plus complexes pour que, bien, ceux qui en font déjà beaucoup peuvent passer à la prochaine étape. vers la fin de ton livre, il y a, mettons, élevé ses propres verts. Oui, ah oui, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont rendus à ce niveau-là. Tu vois, mais tu vois, quand je l'ai écrit, c'était encore plus weird que maintenant. Tu sais, en fond, moi, je l'ai écrit en 2014, l'année qui sortait en 2015. Puis maintenant, on s'en va vers là. Moi, je garantis que d'ici une couple d'années, Ikea va sortir son propre éleveur d'insectes pour la maison. C'est un meuble. Je suis sûr à 100 %. Ça va vraiment devenir de plus en plus mainstream. Penses-tu que c'est un aliment, justement, qui va contrer certains problèmes, mettons, comme la famine, tout ça, si on utilise vraiment bien ces aliments-là parce que, bien, tu sais, c'est très riche en protéines, pas de gros impacts environnementaux, pas si coûteux à produire, je pense. Ça fait que c'est quand même un espèce de produit, pas miracle, mais tu sais, que si on... Je ne veux pas d'utiliser le mot miracle parce qu'il n'y a aucun miracle dans la vie, mais qui pourrait vraiment être... Là, on parle des verres. Des insectes. Des insectes en tant que tel. L'entomophagie, c'est comme... On en parle beaucoup comme justement une de ces solutions-là. Je ne pense pas que c'est comme la solution. On ne va pas tous se mettre à manger des insectes demain matin. Je ne pense pas qu'elle a la solution. Je pense qu'on a déjà la solution de manger. Juste de manger moins de viande, déjà, on réglerait la majorité des problèmes. Mais admettons, là où c'est intéressant, les insectes, c'est que oui, tu produis donc des protéines. Donc, ce qui est comme... Si tu regardes ça d'un point de vue très macro, tu regardes la planète en entier, les êtres humains doivent avoir un certain nombre de protéines. Donc, quand on regarde justement des pays qui sont plus en développement, là, ça peut être plus problématique. Bref, oui, c'est intéressant. Tu as une source de protéines pour nourrir l'humanité qui peut être produite à faible coût environnemental. Donc, c'est super intéressant. Mais le problème, c'est que, encore une fois, l'alimentation, ce n'est pas juste cérébrale. Ce n'est pas juste comme « Ah, je vois des chiffres, donc je suis convaincu. » Tu sais, comme « Ah, il y a juste 3 kilos de CO2 produits par... » On s'en fout, là. Tu sais, il y a le côté plaisir, le côté... Et tout ça, et culture qui rentre là-dedans. Puis là, le gros problème, c'est qu'au Québec, manger des insectes, ça ne fait pas partie de notre culture. On trouve ça dégueulasse de manger des insectes. Donc, clairement, il va falloir que la barrière soit passée avant qu'on soit rendu à en consommer. Mais c'est commencé. Comme, encore une fois, quand j'ai écrit mon livre, le premier, c'était vraiment plus weird. Puis maintenant, en quelques années seulement, on commence à retrouver plein de produits en supermarché qui contiennent des insectes. J'ai essayé des genres des craquelins de grillons, comme fait avec la poudre de grillons. Puis tu sais, si tu ne le sais pas que c'est ça, tu ne le sais pas. Exactement. Puis dans le fond, ces aliments-là... Il faut croquer dans un insecte direct. Exactement. Puis ces aliments-là sont faits pour être comme l'espèce de transition. comme on n'est pas capable encore de dire, d'un point de vue de société, de prendre l'insecte puis de le croquer entier, c'est trop loin de nos habitudes. On trouve ça encore trop dégueu et tout. Mais quand tu le transformes sous forme de poudre puis que tu le mets dans des craquelins, dans des pâtes, dans des bars pour sportifs, il y en a beaucoup des bars pour sportifs comme ça. Oui. Tu ne les vois pas, tu ne les goûtes pas, tu sais qu'ils sont dedans, mais comme ça ne te dérange pas de les consommer. C'est comme pour moi, on est en ce moment dans l'offre de transition. Donc là, on est en train de vivre cette espèce de transition-là puis peut-être que dans 10 ans, 15 ans comme société, on va être rendu que ah, c'est plus si pire finalement puis on va retrouver comme tu vas aller dans l'allée des chips puis tu vas avoir comme des lace barbecues puis des criquets salive vinaigre. Ça se pourrait. Moi, je ne serais pas surpris qu'on les voit plus sous forme entière dans une couple d'années, mais en ce moment, on est dans la période de transition à mon sens. Moi, j'avoue que dans ton livre, quand j'ai lu, quand tu dis mettez-en dans votre quiche, tu sais, il y a des verres dans ta quiche. Déjà qu'une quiche, ce n'est pas l'affaire qui est la plus esthétique et la plus agoutante. Il y a des verres. Tu sais, mettons, tu arrives à Noël puis tu fais une bonne quiche au ténébrillon. Mais tu vois ça, ça, tu vois, j'étais naïf à l'époque quand j'ai écrit ça parce que clairement qu'aujourd'hui, si je l'écrivais, ce serait vraiment plus sous forme de poudre que je conseillais de l'intégrer parce que c'est vraiment ça qui, pour moi, est comme la façon de les consommer qui va rendre ça plus normal. Moi, ma blonde, elle a, je ne sais pas pourquoi, elle a une fixation puis un genre de blocage, mais c'est une phobie. On n'avait jamais parlé de ça, de notre vie, de manger des insectes. Un matin, on se réveille, on se lève. La première chose qu'elle a dit, elle a dit, on va être obligé de manger des insectes. Mais vous n'avez jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé de ça. De quoi tu parles? Je pense qu'elle a entendu ça, mais genre, elle a lu quelque part qu'elle a marrenait l'humanité. En pleurant. Comme l'humanité va manger des insectes puis genre, elle ne peut pas, genre, elle ne peut pas. Tu la rassureras, non, on va être obligé de manger des insectes. On a déjà plein d'autres solutions pour diminuer notre impact puis pour nourrir l'humanité sans avoir à se tourner vers cette source-là. Mais juste pour terminer le sujet des insectes, l'autre intérêt aussi que j'y vois, c'est pour nourrir des animaux en tant que tel. C'est-à-dire que si, mettons, on voulait diminuer l'impact de la production animale, on pourrait nourrir avec des moulets, donc des moulets qu'on pourrait faire, mais à partir d'insectes, par exemple, il y a deux étés à peu près, je suis allé dans un centre de recherche en aquaculture au Nouveau-Brunswick puis eux, ils font des projets. C'est comme tous des gars qui font leur doctorat. C'est vraiment drôle parce que leur doctorat, c'est voir comment est-ce qu'on peut élever comme l'ombre le chevalier, donc c'est une espèce de poisson apparenté au saumon, mais de façon plus durable. Fait que là, il y avait comme full de bassins, puis les essais des moulets différents, tout ça, dont notamment qui vont contenir des insectes, mais pour avoir l'impact le moins grand possible puis être capable de produire les aliments que les gens veulent consommer, dans le fond. Fait que là aussi, il y a quand même une avenue qu'on serait capable au moins de diminuer l'impact de la production animale, même si encore une fois, je pense que c'est inévitable qu'on doit diminuer la consommation animale, peu importe si on veut diminuer l'impact sur la planète. Puis vraiment, pour revenir au guide, je ne dis pas ça parce que je veux qu'on y revienne, mais là, on parle beaucoup depuis tantôt de l'impact environnemental puis on a commencé en disant que le nouveau guide prenait ça en considération. Ben, oui, c'est ça. Le nouveau, lui, qui va sortir éventuellement. Oui, dans le fond, le nouveau guide, en ce moment, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Donc oui, il y a eu des fuites qui sont sorties, mais c'est des versions brouillons puis Santé Canada a comme réagi en disant c'est des versions brouillons, il y a des messages là-dedans qui ne seront peut-être pas dans la version finale. On ne sait même pas exactement. C'est sûr que c'est difficile de se prononcer là-dessus. Par contre, en 2017, Santé Canada avait déjà publié des lignes directrices de sur quoi ils allaient se baser. C'est quoi genre les messages que nous, on va utiliser pour avoir nos recommandations puis dans ces recommandations-là, il y avait, oui, il y avait l'environnement. En fond, oui, il disait qu'il y avait en considération. En fond, de deux façons. Une, il disait de privilégier les protéines de sources végétales. Donc ça, c'est une façon une autre recommandation aussi où est-ce qu'on parlait plus de dire qu'il faut penser à l'environnement. C'est juste de dire le mot déjà, ça montre qu'il y a une volonté politique de, il faut qu'on tienne compte de ça quand on recommande à la population ce qu'elle doit manger. Non, on ne peut pas juste penser aux nutriments, il faut penser de façon plus large. Donc oui, je m'attends quand même à ce qu'on soit capable d'arriver un petit peu puis c'est toujours par petits pas, les gros changements, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais oui, par petits pas, je pense que oui, ça pourrait s'en venir. Moi, dans l'article de la presse qui parlait de ça, je pense que c'était voilà trois jours quand il s'est sorti, il y avait une phrase que je te l'ai écrite, la phrase, c'est la volonté de ne pas prendre d'études subventionnées par aucun lobby, aucun milieu. Puis ça, l'exemple même qu'utilisait, c'est évidemment les produits laitiers parce que c'est probablement ça qui écope le plus dans la version préliminaire qu'on a vu, c'est les produits laitiers puis la recommandation de ça. Dans le fond, les produits laitiers ne sont plus un groupe alimentaire à part entière de ce qu'on semble. Il n'y aurait plus cette catégorie-là puis il ferait partie des aliments protéinés au même titre que, mettons, les légumineuses ou que la viande ou que le poisson ou que le tofu ou peu importe. Donc, on les mettrait tous dans cette catégorie-là comme des aliments protéinés. Comme ça, ce serait ça leur nouvelle classification. C'est certain que l'industrie s'en alarme en plus parce que les écoles, les hôpitaux basent leur menu en plus sur le guide alimentaire. C'est comme du jour au lendemain, la demande diminue de beaucoup. Drastiquement. C'est ça. Dans le fond, c'est parce que l'autre truc aussi qui n'a pas beaucoup été dit dans les médias, c'est que souvent ce qu'on disait, c'est comme, oh mon Dieu, il n'y a plus de groupe puis là, on ne recommande plus des portions à consommer de lait ou de produits laitiers. Mais la réalité, c'est qu'on ne recommanderait plus de portions, point final. Même pour les légumes, on ne recommanderait plus de portions. Donc, déjà ça, c'est pas juste le lait. C'est comme, il n'y aurait plus le concept de portions puis de manger un minimum de ci puis un minimum de ça. Déjà là, ce n'est pas juste le lait qui est touché par ça. On ne recommande plus de portions. Mais oui, bien sûr que l'industrie laitière n'aime pas ça, cette chose-là, parce que c'est comme un acquis qu'ils avaient de dire, nous là, on a un groupe, les aliments qu'on produit, c'est un groupe spécial dans le guide où est-ce qu'on dit, il faut que tu en manges à tous les jours si tu veux être en santé. Donc, c'est clair que oui, d'un point de vue de l'industrie, c'est le fun d'avoir ça parce que tu dis, hey, là, je produis quelque chose que le gouvernement dit qu'on doit manger. Donc, les écoles, les hôpitaux, les centres de personnes âgées, etc., bien, tous les menus qu'ils font, ça va en tenir compte et tout ça. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent qui est investi à l'arrivée. C'est sûr qu'ils vont sonner l'alarme puis c'est sûr qu'ils ne vont pas être contents d'avoir ça parce que ça leur enlève cette espèce de piédestal sur lequel ils avaient été mis pendant de nombreuses années. Puis donc, Santé Canada, cette fois-ci, effectivement, ne s'est pas, en fait, a fermé la porte au lobby de l'industrie. C'est sûr que l'industrie avait quand même encore son mot à dire comme nous, on avait notre mot à dire. Tu sais, il y a eu des périodes de consultation où est-ce que même nous, on pouvait envoyer des lettres ou tu sais, comme écrire puis donner notre avis et tout ça. Donc, l'industrie aussi, bien sûr, on a envoyé plein, mais ils étaient comme au même titre, si on veut, que nous. Donc, ce n'était pas genre venez vous asseoir, on va comme jaser puis on va voir qu'est-ce que vous en pensez. Ce qui était plus comme ça dans les dernières années, en fait, il y avait des... Dans la version 2007, par exemple, il y avait un comité qui avait été mis en place, donc des experts en nutrition qui étaient mis en place pour dire, bon, mais vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait mettre dans le guide? Puis parmi cette table-là, il y avait des gens qui travaillaient ou qui avaient travaillé pour des industries comme les producteurs laitiers ou comme... etc. Ça, ça, qu'il y ait eu un conflit d'intérêts ou pas ou comme qu'il y ait eu une influence à cause de ça, on ne pourra jamais le savoir vraiment, mais l'image que ça projette sur Santé Canada n'est pas bonne. On peut supposer qu'il tenait en compte les impacts économiques qu'allaient avoir, mettons, les guides. Oui, sauf qu'en même temps, c'est normal qu'un guide fasse... Tu sais, l'histoire du guide, l'histoire du guide commence. Non, mais les guides alimentaires, ça a été développé en période de guerre. OK? Donc, on avait un contexte qui était très différent. Tu avais un contexte où est-ce qu'on manquait... On avait du rationnement parce que c'était la guerre puis les problématiques de santé publique, c'était les carences nutritionnelles. Fait que les gens n'avaient pas suffisamment de nutriments pour être en santé. Les gens avaient le scorbut puis les maladies comme ça. Genre, exactement. Sauf que... Donc, à l'époque, ça faisait du sens de dire bon, mais si vous voulez être en santé, voici les aliments que vous devez manger comme ça. Eux, là, c'était comme leur façon de dire s'ils mangent un minimum de ci puis de ça puis de ça chaque jour, ils vont avoir tous les nutriments dont ils ont besoin puis on va régler les problématiques de santé publique. Puis, bien, du lait, mettons. On en produit au Canada puis on est en période de guerre. Fait que c'est normal qu'on va dire bouver le lait qu'on produit parce que c'est là qu'on le produit puis c'est normal. C'est vraiment normal. Ce n'est pas une affaire de lobby ou quoi que ce soit. C'est normal que le guide pense à l'économie. Ça fait aussi partie des mandats du gouvernement. Mais avec le temps, la philosophie du guide est restée la même pendant très longtemps. De continuer à dire manger un minimum de ci puis manger un minimum de tant de portions de ça puis tout ça. Donc, c'était la même philosophie qu'avant, mais notre contexte avait changé. Aujourd'hui, on mange beaucoup plus globalisé. C'est-à-dire que manger les produits de notre pays seulement, ce n'est plus vraiment comme ça qu'on mange. Moi, je peux juste des patates puis du jambon. Exact. C'est vrai. Dans les premières versions, il y avait des affaires comme de l'huile de foie de morue puis de manger du foie ou des choses comme ça parce que c'était des aliments qui étaient disponibles dans le pays puis qui étaient riches en nutriments. Puis le lait, c'est un produit qui est riche en nutriments puis même on a rajout de la vitamine D dans le lait parce que le lait, c'est un aliment qui était consommé par tout le monde puis on manquait de la vitamine D fait qu'on a dit bon, on va mettre de la vitamine D que ça va régler puis ça a réglé des problèmes. Donc, il ne faut pas croire que c'était comme ouh, on va maléfiquement donner du délai à tout le monde. Non, ça a réglé des problèmes. C'était vraiment une bonne idée de faire ça. Le contexte a changé. Mais le contexte a changé. Aujourd'hui, nos problématiques de santé publique, c'est l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer. On mange trop, on mange trop transformé. Donc, de continuer à dire manger un minimum de ci puis manger un minimum de ça, ça ne marche pas. Le problème, ce n'est pas qu'on ne mange pas assez. Le problème, c'est qu'on mange trop, qu'on mange trop transformé puis qu'on ne mange pas les bonnes choses. Donc, il faut que la philosophie change. Puis c'est ça qui était la grosse critique de la dernière version. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on change ce qu'on s'attend, que la philosophie ait changé puis que le concept de portion ait disparu parce qu'on n'aura plus à dire manger un minimum de ci, manger un minimum de ça. Il faut plus penser en termes de manger les moins transformés possibles, il faut cuisiner la majorité de nos aliments, il faut boire la majorité de l'eau, des trucs comme ça qui sont les conseils qui fitent avec notre contexte alimentaire. Peut-être que dans 100 ans, si on est encore là ou si l'humanité est encore là, on va dire « My God, c'est n'importe quoi, ces recommandations-là, ça ne fit plus. » Mais ça se peut que dans le contexte de dans 100 ans, ça ne fit plus les recommandations d'aujourd'hui. de manger des insectes qui étaient dans le champ. On a une diète à base sur 100% d'insectes. Strictement d'insectes. Mais j'avoue par exemple que le concept de produits transformés, je le sais, mettons que c'est couper les produits transformés, mais c'est quand même un peu flou pour moi. C'est quoi un produit transformé et à partir de où ça en devient un. Je me doute que la pizza délicio congelée à l'épicerie, je me doute que c'est un produit transformé, mettons. Mais c'est quoi un produit transformé en fait, à la base? Moi, je me fie sur une classification qui s'appelle la classification Nova. Ça, c'est un concept qui a été inventé par des chercheurs en nutrition un petit peu partout dans le monde, mais c'est une équipe au Brésil en tant que telle. Il y avait un chercheur notamment qui était là qui travaillait à l'Université de Montréal au département de nutrition. Bref, Nova, c'est une façon de classifier les aliments justement selon leur type de transformation. Donc, leur but, c'était justement de rendre ça plus clair pour les consommateurs et de dire, bon, mais on veut se baser là-dessus pour donner des recommandations. Donc, le guide alimentaire brésilien, qui est la dernière version qui est sortie il y a une couple d'années, eux, ils se sont basés là-dessus et c'était comme le premier guide. Tu sais là, je ne sais pas quelle image donnée, mais tu sais quand tu as les consoles de jeux vidéo et tu es comme ça, c'est comme la quatrième génération. Mais pour moi, le guide brésilien, c'est comme le premier de la nouvelle génération des guides. C'est les Xbox du genre. Tu sais, c'est comme le nouveau de la nouvelle génération. C'est le premier de la nouvelle génération et puis là, il est en train d'influencer les guides un peu partout dans le monde. Santé Canada va s'en influencer. Tu en as parlé à toi, tu en as parlé de ce que c'était le meilleur justement qui était paru. Pour moi, c'est parce qu'il arrive ailleurs. Lui, ils ont compris comme notre contexte qui a changé. On mange trop, on mange trop transformé. Donc, on doit penser à la transformation. Comment ils fonctionnent grosso modo? C'est qu'ils classent les aliments en quatre catégories. Tu as les aliments frais et peu transformés. Ça, c'est les fruits, les légumes, les légumineuses, les grains entiers, la viande, le poisson et tout ça. Mais que grosso modo, tu n'as pas fait grand-chose d'autre que les acheter frais puis les couper, les congeler. C'est des trucs comme ça. Tu sais, des petites modifications qui ne changent pas grand-chose sur l'aliment en tant que tel. Les grains céréales, tu sais, tu as cuit, mettons, ou dans l'eau. Bon, ça, c'est ça. La majorité de notre alimentation devrait être là. Le premier niveau. Oui. Après ça, tu as les ingrédients culinaires. Ça, c'est des ingrédients que tu ne manges pas dans la vie généralement tout seul. Tu ne manges pas de la farine tout seul. La farine ne fait pas partie de ça. C'est, mettons, des sucres. Non, mais ça va être le sucre, les huiles, par exemple, le sel, c'est plus ça. Ça, on les utilise pour cuisiner des recettes de manière générale. Donc, on va prendre, justement, on les utilise juste pour cuisiner. Tu ne manges pas des cuillères tout seul. Le curry, c'est-tu dans ça? Les épices, non, ils ne sont pas là-bas. Les épices, ils feraient partie des aliments frais et peu transformés. Parce qu'un épice, ils sont au niveau 1. Des épices, c'est des parties de plantes que tu as séchées souvent. C'est ça. Donc, ça fait partie de la catégorie frais et peu transformés. Donc, les ingrédients culinaires, tu as eu une petite transformation. Faire du sucre, mettons, il faut que tu perdes de la canne à sucre que tu vas, mettons, ou faire de l'huile, tu vas prendre, mettons, des noyaux d'olive, des olives, mettons, puis tu vas faire de l'huile de tout à l'épreuillé, tu vas faire de l'huile d'olive avec. Donc, tu as des modifications qui sont faites. Des trucs comme, mettons, la levure alimentaire et tout à l'heure. Ça ne ferait pas partie de ça. Donc, tu as les ingrédients culinaires puis ça, la recommandation par rapport à ça, c'est utiliser les ingrédients culinaires pour cuisiner avec des aliments peu transformés en petites quantités, grosso modo. Oui, tu les utilises, mais pas trop. Après ça, tu as les aliments transformés. Aliments transformés, ça, c'est quand tu mixes les deux premières catégories. Ça fait que des aliments frais et peu transformés puis les ingrédients culinaires. Ça fait que c'est, par exemple, si tu fais du pain, mettons, tu vas prendre de la farine, de l'eau, tu as tout ça, un pain de base, là, ou est-ce que tu as justement juste de la levure, du sel, de l'eau, puis du pain, de la farine. Je ne te coche plus les ingrédients que je dis, mais peu importe. Recette de base de pain, c'est un aliment transformé. Sinon, quand tu fais des conserves, mettons, que tu vas racheter du vinaigre, du sel pour faire tes conserves ou que tu achètes tes conserves au magasin. Bon, peu importe, donc c'est des aliments transformés, du fromage, par exemple. Donc, tu as quand même des transformations qui ont dû être faites. Du fromage, mais mettons du lait, mettre ça où? Le lait, c'est un aliment peu transformé, parce qu'il est directement, tu l'as récolté de la vache, that's it. Donc, transformé, ça c'est consommer-en de temps en temps, mais pas trop, grosso modo. Donc, il n'y a pas de chiffres, encore une fois. Mais on en mange, mais de façon limitée. La dernière catégorie, c'est les aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés, ça c'est des aliments qui contiennent généralement peu ou pas d'aliments frais, d'ingrédients frais, beaucoup d'ingrédients culinaires, mais surtout qui vont contenir beaucoup d'additifs. Fait que là, c'est les boissons gazeuses, les repas congelés, toutes préparés, les bartends, les céréales à déjeuner, la crème glacée, les croustilles, les craquelins, les whatever, tous ces aliments-là qui, aujourd'hui en passant, constituent une calorie sur deux qu'on mange au Québec. Donc, c'est devenu une super grosse partie de notre alimentation. Ce sont eux les aliments qu'on devrait éviter au maximum. La recommandation, c'est ne consommez pas ces aliments. Ça revient un peu à ce qu'on a parlé au début, des fois qu'il faut aller dans l'extrême, si on veut. Parce qu'on se rend compte dans les études que dès que tu manges de ces aliments-là, ça semble avoir un impact néfaste sur la santé. Puis ils ont de plus en plus d'études qui montrent que, donc, ils ont regardé ça dans plein, plein de pays différents, que plus, par exemple, dans un pays, on mange de ces aliments-là, plus il y a des hauts taux d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète, tout ça. Puis, par le passé, on a souvent eu l'espèce de tendance de dire, ah, c'est quoi qui est mauvais dans ces aliments-là? C'est-tu les additifs? C'est-tu le sel? C'est-tu le gras? C'est-tu le sucre? Puis là, on pointait du doigt en disant, ah, c'est le sucre qui est le mauvais, non, c'est le gras, puis tout ça, puis on pointait du doigt à chacun. La réalité, c'est qu'on ne sait pas vraiment lequel. C'est probablement toutes ces facettes-là, mais aussi plein d'autres qu'on ne connaît pas encore. Peut-être la transformation en tant que telle qui subisse qui va avoir un impact. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne sait pas pourquoi exactement, mais il semble que plus tu manges de ces aliments-là, moins que tu vas être en santé, donc on évite ces aliments-là. Il faut que tu manges le plus frais possible. Puis souvent, les gens, quand je leur parle du guide, tout ça, ils vont me dire, oui, mais anyway, un guide, qui dit ça? Tu sais, qui regarde son guide et qui se dit, ah, je vais commencer à faire mon asset comme ça demain matin. Ce n'est pas ça, le vrai pouvoir d'un guide. On en a parlé tantôt que ça va aiguiller ce qui va être offert dans les hôpitaux et dans les garderies, dans les écoles et tout ça. Mais aussi, c'est que admettons que dans mon guide, on dit, il faut que tu manges le plus vrai possible puis que tu cuisines le plus possible à la maison. Maisons le Canada, s'il sort ça. Mais là, ce que ça veut dire, c'est que, OK, moi, tout ce que tu envoies comme message, c'est que la population doit cuisiner au maximum. Donc, il faut que tu donnes des outils à la population pour qu'elle soit capable de cuisiner. Fait que, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ah, bien, peut-être qu'on pourrait réintégrer des cours de cuisine à l'école. Fait que ça, ça répondrait à ce que tu veux que la population fasse. Tu comprends? Donc, c'est là le vrai pouvoir. C'est comme, on part de recommandations puis on se dit, OK, comment est-ce qu'on fait maintenant pour aider la population à se rendre jusque-là? À se rendre où est-ce qu'on veut quand ça se rend. Exactement. Ou peut-être que ça permettrait d'instaurer des réglementations que, hey, on n'a plus le droit de mettre un fast-food à moins de deux kilomètres d'une école primaire, mettons, d'une école secondaire. Fait que c'est plus difficile pour eux d'aller dans ces restaurants-là. C'est des affaires comme ça que si tu as le guide à la base qui te dit, il faut qu'on fasse ça, après ça, on trouve des solutions pour y arriver. Fait que c'est là le vrai pouvoir. Avec le temps, ça devient une espèce de culture collective de la société qu'on sait. Tu sais, mettons, moi, au primaire, je me souviens d'avoir vu les groupes alimentaires puis d'avoir entendu parler du guide alimentaire. Fait que là, les jeunes d'aujourd'hui qui vont apprendre avec ces nouvelles données-là, ça va faire partie de leur bagage puis ça va influencer toute leur vie. Ou qui vont avoir un cours de cuisine. C'est comment? Oui, c'est ça. Qui vont arriver à l'école puis dès la première année, c'est normal d'avoir un cours de maths, un cours de français puis un cours de comment tu cuisines. Pour eux, ça va être normal. Pour eux, c'est comme, ah ben oui, c'est normal de cuisiner. C'est comme ça qu'on fait ça. Mais c'est ça le vrai pouvoir des guides, c'est qu'on peut changer des politiques, on peut changer l'environnement alimentaire puis c'est ça qui peut avoir le plus d'impact à mon sens. Mais tu sais, techniquement, mettons que je prends le guide alimentaire tel qu'il est maintenant, c'est ça. Personne ne le suit vraiment. C'est une recommandation qui existe, mais je veux dire, tout le monde se porterait vraiment mieux, même s'il n'était pas optimal. Tout le monde se porterait vraiment mieux si on le suivait, si on le suivait plus qu'on le suit maintenant. Maintenant, on a les grandes lignes, on fait genre, ah ouais, viande et substitue. Mettons, recule, il y a 5 ans, qui pensait substitue? Mettons, viande et substitue, il y a légumineuse dans le substitut, mais qui pensait substitue? Selon ça, c'est la viande. Cette section-là, c'est la viande, mais le guide, il ne disait pas viande, il disait viande et substitue. Mais tu vois le pouvoir des mots et le pouvoir de comment tu places tes mots. Tu vois comment chaque petite affaire peut avoir un super grand impact parce que maintenant, si dans la nouvelle version, on appelle ça des aliments protéinés ou qu'on dit manger en majorité des sources de protéines végétales, ça envoie le message, ok, non, on ne pense plus à la viande en premier, on pense aux légumineuses en premier, mais c'est ça. Si on avait dit légumineuses et substitues, la viande, c'est un substitut. Non, mais oui, c'est ça, exactement. Exactement, mais ça aurait changé, mais notre contexte n'était pas ça. Notre contexte, c'est la viande, c'est ça qui concit le repas, mais tu vois comment des fois, les gens ont l'impression comme, je calme pour une petite virgule ou pour un placement. Non, parce que ça peut avoir tellement de différences. La catégorie des légumes et fruits, c'est légumes et fruits parce qu'on veut que les gens mangent plus de légumes que de fruits. C'est niaiseux quand tu y penses, mais c'est des choix. Chaque petite virgule instinctivement, tu dis fruits et légumes, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ça. Mais c'est comme les... J'avoue, légumineuse et substitue, imagine si tu avais été ça. Ben oui. On t'apprend que c'est légumineuse et substitue. Mais ça se peut que ce soit ça dans le futur. Ça se peut très bien. En fait, moi, je pense qu'on s'en va vers ça, qu'on va mettre beaucoup plus d'enfer sur les sources de protéines végétales parce qu'il y a eu le changement sociétal, parce qu'il y a tellement de végétariens chez les jeunes maintenant, tellement, tellement, qu'ils s'identifient comme végétariens parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une question d'identité aussi. Quand tu leur demandes « es-tu végétarien? » ils répondent « oui » alors que tu as des gens qui mangent moins de viande mais qui ne se considèrent pas. Il y a un shift totalement dans les habitudes alimentaires qui est en train de se produire, en partie, à mon sens, pour les problématiques environnementales. Quand tu vois ça, ces changements d'habitude là et surtout les jeunes, j'imagine que ça traire un petit peu... Je cherchais mon français, mais « hopeful ». justement sur l'avenir parce que tu dois te dire « ok, il y a vraiment un shift qui se fait optimiste » puis c'est ça, les jeunes, les gens en général puis les jeunes sont beaucoup plus conscientisés qu'avant. Vraiment. Je suis vraiment, vraiment super optimiste sur l'avenir parce que justement... Rapidement quand même. Rapidement. Moi, je l'ai vécu en un an. Oui, c'est ça. Ça fait un an que je m'implique plus puis en un an, j'ai vu un switch. Ah, tu sais, le nombre de personnes qui nous écrivent en disant qu'ils ont acheté notre livre, que c'est des grands consommateurs de viande, ils ont acheté notre livre, ils ont commencé deux, trois, quatre jours par semaine à faire nos recettes puis c'est par centaines, sinon milliers de personnes qui nous ont écrit ça, ce qui est énorme en un an. Énorme. Il y a un très gros changement qui se produit puis un des trucs que moi j'ai trouvé super intéressant, c'est typiquement quand je donne des conférences, j'ai toujours, toujours, toujours à la fin, quelqu'un qui vient me voir, c'est toujours une mère avec sa fille, comme toujours, puis la mère vient me voir puis comme, c'est ma fille qui m'a fait connaître vos trucs ou whatever puis là c'est elle, elle a lu votre livre puis là on est devenus végétariens depuis ou comme là on a commencé à manger du tofu depuis qu'on a lu votre livre ou peu importe. Puis ça, je trouve ça vraiment fascinant parce qu'on a tendance à croire que la transmission des connaissances, ça se passe toujours du parent vers l'enfant mais là je le vois tout le temps c'est les enfants qui sont en train d'édiquer leurs parents puis qui changent leurs habitudes. Je trouve ça fascinant, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant puis donc je suis vraiment optimiste pour ça aussi. Oui, nous autres du monde qui nous écrivent en disant qu'ils ont décidé d'offrir à leurs parents de cuisiner deux fois par semaine chez eux parce que sinon leurs parents ne voulaient pas changer leur habitude de cuisine sauf qu'ils acceptaient l'autre sens, ils acceptaient que l'enfant fasse qu'il était du coup, moi je vais manger deux fois végé par semaine, ben c'est moi qui vais cuisiner. Puis c'est parfait. Oui, en plus. Tout de ça est parfait. C'est ça, c'est quoi. C'est la date optimale. Moi, j'ai fait une fois un genre de sauté aux légumes asiatiques chez mes parents puis depuis quand je viens, ma mère elle le fait tout le temps. Moi aussi. Non mais moi, c'est la même chose. Moi, j'aurais fait le Toffee Général Tao de Ricardo. Oui, c'est sa coche. Ça n'a pas rapport à lui. Ben c'est ça. Pour moi, c'est comme la petite recette. C'est ça, c'est comme la petite recette. Je suis comme, regarde, parce qu'ils ne voulaient pas manger du Toffee, ils ne connaissaient pas ça. On a fait ça nous autres à Noël. Puis mes parents, c'est comme là, maintenant ça fait partie de leur cycle de recettes. C'est là-dedans parce que pour eux, ça les a accrochés puis c'est comme de cette façon-là que j'ai réussi à leur faire. Puis ils mangent vraiment moins de viande qu'avant puis tout, même si je ne suis plus là. Fait que oui, tu montes une recette aux gens puis si ça goûte bon, si c'est bon dans la bouche, ça fonctionne bien. C'est ça que Jean-Philippe est tellement important pour le Québec en général. Ben oui. Ces recettes, c'est juste... C'est du comfort food. Pas de tout, mais c'est bon. C'est comme ça que tu vas accrocher le monde. C'est la finalité des recommandations. Une recette, c'est la finalité de tout. C'est comme une fois que tu as cuisiné puis que tu la manges, c'est ça. Fait que oui, pour moi, les chefs, ils ont une place hyper importante pour modifier. Puis je le dis souvent, oui, Jean-Philippe a vraiment un impact super grand puis ça ne fait pas longtemps qu'il est arrivé puis c'est une grande vague. Mais je dis souvent comme Ricardo, il a probablement eu plus d'impact positif sur la santé des Québécois que tous les projets de santé publique qu'on a fait depuis toujours parce qu'il encourage les gens à cuisiner. Puis ça, ça ne se monnaie pas comme impact de santé publique, qu'est-ce qui a été évité comme coût de santé publique juste par ça. Fait que c'est fou. Fait que oui, les chefs ont vraiment leur place. Puis tu sais, maintenant, mettons, il y a Netflix, avec tout le pouvoir d'entertainment qu'ils ont, on met beaucoup, beaucoup d'argent dans des émissions de chefs sur la cuisine. tu sais, genre, c'est des grosses productions, la série Chef's Table, où est-ce qu'ils vont voir, par épisode, ils vont voir un chef dans le monde, puis ils en ont fait beaucoup de saisons, puis c'est de la grosse production, c'est énorme, c'est réalisé, c'est produit, c'est beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans, puis c'est qu'il y a un intérêt, tu sais. Il y a un intérêt vers les chefs, il y a un intérêt vers la cuisine, puis ça, c'est cool. Mais tu vois, ça aussi, ça me fait beaucoup réfléchir parce que, tu sais, souvent, on voit, on mange de plus en plus transformé. Donc, clairement, on prend de plus en plus de raccourcis, les vraies recettes où est-ce qu'on part de base et tout ça, c'est en train de se perdre de plus en plus, on essaie de renverser la vapeur, mais ça reste que, si on garde les données, on mange de plus en plus transformé. Fait que, mais de l'autre côté, les livres de recettes puis les émissions de cuisine sont hyper, hyper, hyper populaires, c'est devenu, fait que, des fois, je me dis, est-ce que la cuisine, c'est devenu plus une habitude, une habitude du quotidien, mais c'est devenu quasiment un spectacle parce que, comme on ne le fait pas vraiment nous-mêmes, qu'on ne va pas faire ces recettes-là, bien là, on va regarder parce que, mettons Chef Stable, on s'entend, oui, c'est sur la bouffe puis oui, c'est sur la cuisine. Personne cuisine ces recettes-là. Jamais tu vas faire une seule de ces recettes-là. C'est de l'art, c'est beau, c'est le fun, c'est de l'entertainment au final, c'est du divertissement pur et simple ou, tu sais, on fait des téléréalités sur la cuisine, puis sur comment les gens sont poches puis on rit d'eux puis tout ça ou au contraire, qu'ils font des trucs vraiment malades comme des compétitions de gâteaux ou whatever, tu sais. Fait que, c'est rendu de divertissement parce que j'ai l'impression que c'est comme si nous, on ne le fait plus vraiment ou c'est des choses qu'on a comme arrêté de faire. Fait que là, on regarde des gens le faire à la place. C'est comme regarder des accueils, c'est comme regarder des olympiques, mettons. Oui, c'est ça. Fait que des fois, je suis comme un peu mitigé par ça. Je suis comme, oui, il y a vraiment un intérêt, mais est-ce qu'après ça, ça se traduit qu'on va plus cuisiner ou c'est juste comme, non, tu regardes ça juste pour le fun, tu sais. Fait que je ne sais pas quoi en penser. C'était ça, un de nos objectifs quand on a écrit le livre, notre livre de recettes, c'était de faire ça, des recettes que le monde allait cuisiner, tu sais. Puis comme de fait, le monde nous envoie des photos par centaines d'eux qui cuisinent puis ça, c'est cool, tu sais. Ça fait tellement du bien, comme tu dois vraiment être heureux quand tu reçois des photos. Oui, mais ça, il y a pas d'autre quelque chose que quelqu'un a cuisiné, ça veut dire qu'ils ont pris la peine de le faire, tu sais. Juste de prendre la peine de faire un repas puis tu sais, d'être fiers, parce qu'ils sont fiers s'ils nous l'envoient, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment cool. Tu sais, ton public, tu t'adresses justement à monsieur, madame, tout le monde. À des non-vegans. Même des non-vegans, des gens qui ne cuisinent pas beaucoup, que ça soit accessible pour eux, tu sais. Si tu faisais un livre de la fin point, de la cuisine, tu sais, pour l'élite puis un groupe select, c'est correct aussi, mais c'est pas là que tu fais le vrai impact. Non, mais non. Non, effectivement. En fait, c'est les deux. Sincèrement, j'ai l'impression que tu as besoin d'avoir justement une diversité de voix pour atteindre une diversité de personnes. Donc, c'est ça. Oui, ça prend des gens qui vont s'adresser aux gens déjà convaincus puis qui vont les pousser à aller plus loin. puis ces gens-là défrichent le terrain pour que nous, on va les suivre par après. Mais ça prend aussi des gens qui s'adressent à la masse pour changer les habitudes, mais peut-être de façon moins drastique ou à ce qui est la norme, mais qu'au final, on va réussir à les atteindre. Mais oui, ça prend une diversité de voix. Ça prend des gens qui vont chercher les convaincus, mais ça prend des gens qui vont chercher les non-convaincus puis qui les amènent juste une petite coche plus loin. Quelqu'un autre qui va le prendre à ce niveau-là puis qui va l'amener à l'autre niveau. Absolument. Oui, je suis persuadé de ça. Puis justement, parce que j'ai eu beaucoup de questionnements par rapport à ça, par rapport à la viande, toujours. Je reviens souvent, mais moi, mon discours, c'est toujours le même. Il faut manger moins de viande. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger. Mais parce que j'ai ce discours-là, ça fait que je suis suivi par beaucoup de gens qui sont véganes puis qui sont végétariens. Puis souvent, des gens vont venir me voir ou qui m'écrivent. C'est comme, pourquoi tu ne dis pas aux gens d'arrêter d'en manger? Ou ils sont comme, c'était vraiment intéressant de la conférence. C'est vraiment le fun qu'est-ce que tu dis. Mais pourquoi tu ne vas pas un petit step plus loin? Pourquoi tu ne leur dis pas là? Juste arrêtez, s'il vous plaît. Si tu es quelqu'un qui est habitué à manger de la viande puis qu'on te dit, si tu veux faire un changement, il faut que tu arrêtes complètement. Tu vas me faire, tant pis, puis tu ne vas pas m'écouter puis tu ne vas pas vouloir. Mais si je te dis, une journée par semaine, tu n'as pas mangé de la viande, wow, bravo, bravo, puis que tu l'encourages, peut-être que tu vas être capable de le faire passer à deux jours par semaine de manger de la viande. C'est facile, une journée par semaine. Exact. Pour moi, j'ai toujours regardé cette philosophie-là de dire, regarde, du reste de ma philosophie en alimentation, ce n'est jamais dans la restriction et de te couper. En regardant le comme on tend vers quelque chose, pour moi, c'est moins drastique et je pense qu'il y a plus de gens qui peuvent accrocher à ce message-là. Jean-Philippe, il fait la même chose. Oui, c'est pour ça que nous autres, moi, c'est mon approche aussi et c'est pour ça qu'on rejoint beaucoup de monde parce que le monde, ils ne veulent pas se faire dire, arrête, tout ce que tu fais, ce n'est pas bon. Une fois par semaine que tu ne manges pas de viande, six autres jours, ce n'est pas bon ce que tu fais. Tu ne veux jamais. Focus sur ce qui est bon. Focus sur le positif. Focus sur ce qui est bon, exact. On le répète souvent, si tout le monde mangeait vegan une fois par semaine, c'est comme s'il y avait un milliard de vegans sur la planète. Non, mais c'est ça. Oui, exactement. C'est vrai, c'est une bonne façon de le voir. C'est vrai, c'est exactement ça. Si on est plein de personnes à faire des petits changements, ça va avoir un grand impact à la fin. Puis manger moins de viande, comme il n'y a pas de quantité, tu ne peux pas manger tant de viande. Si tu manges ça de viande, tu en manges moins. Puis là, après ça, tu en manges moins, puis tu en manges moins, tu en manges moins. Maintenant, tu n'en mangeras plus. C'est pour ça que je n'aime pas les chiffres parce qu'on est tous à des endroits différents dans notre vie. Le but, c'est de tendre vers le moins possible. Mettons, si le but, c'est de tendre vers le moins possible de si, peu importe c'est quoi. Si tu bois un lit de boisson gazeuse par jour, prends-en moins. Mais si tu bois une boisson gazeuse, une canette, prends-en moins quand même. Depuis le moins, tu vas être rendu, essaye d'en prendre moins. Oui, c'est ça. Puis souvent, ce que je dis, c'est comme, prends le moins possible qui va quand même te rendre heureux. Grosso modo, c'est ça. C'est quoi la quantité minimale, mettons, pour une boisson gazeuse que tu es capable de prendre mais que tu vas encore sentir que tu es heureux. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une canette, mais peut-être que ça va être rendu une canette ou whatever. Pour tes jujubes, la quantité minimale qui te rend heureux, c'est ça l'important. C'est ça, exact. Maintenant, il faut que je trouve ça. Il faut que je trouve cette quantité-là. Moi, j'ai, mais justement, là-dessus, mettons, moi, j'étais un énorme consommateur de viande puis tu sais, j'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain puis tu sais, moi, c'était principalement au début pour l'environnement mais c'est aussi rapidement devenu pour l'éthique animale fait qu'une fois que c'est pour l'éthique animale, c'est pas mal zéro, tu sais. Puis j'ai découvert, redécouvert les légumineuses puis tout le plaisir que j'avais de manger de la viande, maintenant, je l'ai transférée aux légumineuses, mettons. Tu sais, comme là, hier, j'ai fait cuire des pois chiches ici puis là, c'est dans le frigo puis là, j'ai hâte de les manger parce que j'aime vraiment ça. Les recettes que je peux faire avec ça, j'adore ça. Admettons, un curry de pois chiches, tu sais. Avant, c'était du poulet que je mettais là-dedans. Je préfère les pois chiches. J'ai du fun, tu sais. Ouais. Je préfère ça vraiment, tu sais. Je trouve que c'est mieux puis les légumineuses, moi, c'est une découverte monumentale. C'est une découverte. C'est ce que tu m'as fait écouter hier, l'espèce de steak haché. Tu l'as fait avec quoi? Ouais, ça, c'était de la protéine végétale texturée. OK. Ouais, d'aliments transformés. Ouais. Sauf que, comme remplacer la viande par ça, moi, je veux dire, le steak haché, remplacer par ça, tu t'en rends même pas compte. Tu te mettrais ça dans une sauce à spag. T'as aucune idée, tu sais pas, tu sais, mais en termes de goût, c'est pas nécessairement mieux. Mais tu vas pour dire que le plaisir, je l'ai retrouvé ailleurs, tu sais. Bien oui. Fait que je l'ai enlevé à une place, mais je l'ai retrouvé ailleurs. C'est juste parce que il faut que tu te donnes la peine de le faire, tu sais. On a juste été élevé là-dedans, mais si on avait été élevé dans un autre monde, bien, on aurait été content d'en manger dès notre naissance des légumineuses, mettons. Mettons, justement, ton curry de pois chiches, mettons, c'est comme, en Inde, il y a énormément de végétariens. Ben oui, c'est ça. Énormément, énormément. Donc, ils ont une cuisine qui s'est développée sur des décennies, voire des siècles pour mettre en valeur cet aliment-là. Fait qu'ils savent comment faire pour que ça goûte bon parce qu'au final, c'est ça que tu veux dans la vie. Fait qu'il faut aller chercher justement ces inspirations-là puis dire qu'eux, ils ont eu des centaines d'années pour que ça goûte bon leurs légumineuses. Fait qu'il faut qu'on se trouve. On va aller là puis on va les faire. Oui, puis on va trouver ça bon nous aussi. Ben oui, exact. C'est vraiment juste une question de culture. C'est comme, nous, nos recettes, on les a développées autour de la viande, mais comme, il y a plein d'autres personnes dans le monde qui les ont développées autour d'autres choses puis ça vaut la peine de les découvrir. À part, mettons, l'aspect environnemental puis de regrouper, mettons, les aliments à aliments protéinés, aliments transformés, tout ça, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés du guide? On ne l'a pas encore dans les mains, mais mettons, dans les fuites. Dans l'autre. Il y a d'autres nouveautés, mettons, qui sont majeures. L'autre chose qui change beaucoup puis qui s'inspire du guide alimentaire brésilien, c'est de parler pas juste du contenu de l'assiette, mais aussi de ce qui se retrouve autour. Donc, pas juste le quoi manger, recommandations genre manger en famille ou quand je vous disais cuisiner davantage. On ne dit pas quoi cuisiner, on dit cuisine davantage, mange en famille, prends le temps de t'asseoir avec ta famille puis tes amis dans un contexte qui est plaisant, mettons, ou va moins souvent dans des restaurants de restauration rapide, des trucs comme ça. Quand on te donne des trucs comme ça, on ne te dit pas nécessairement quoi manger là-bas, mais ce qu'on te dit, c'est voici des façons de ramener l'alimentation plus comme une priorité dans ta vie, mais aussi, nous on sait d'un point de vue scientifique que oui, les gens qui s'assoient à table pour manger, généralement, ils vont avoir cuisiné plus souvent leur repas. Si tu prends le temps de l'avoir cuisiné, plutôt que si tu t'es fait décongeler une pizza et que tu vas la manger devant ton ordi en écoutant YouTube ou en écoutant Netflix ou peu importe. Donc, quand tu prends le temps de cuisiner ou que tu prends le temps de manger en famille, oui, le contenu souvent va être plus intéressant, même si on a eu besoin de te le dire, mais en plus, d'un point de vue social, c'est super important le repas, c'est un moment où partout sur Terre, on mange ensemble. Donc, clairement, il y a quelque chose à quelque part que le fait de manger ensemble, c'est un besoin humain si tout le monde le fait. Donc, c'est bon pour nous, c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour créer des liens entre la famille, pour parler de nos problèmes, pour parler de peu importe quoi. C'est hyper, hyper important et on l'a perdu avec le temps. Bref, c'est des choses comme ça qui semblent rentrer dans le guide qu'avant, on n'en parlait pas beaucoup, mais là, ils seraient mis de l'avant. Ils sont mises avant même le contenu. Donc, les premières recommandations, c'est le comment, puis après, on rentre dans des fruits puis des légumes puis tout ça. C'est quand même un changement de... C'est l'aspect nutritionnel biologique de la patente, c'est plus loin dans l'hierarchie de l'importance. Ça semble, c'est ça, ça semble être peut-être pas au moins important, mais au moins à part égale entre le comment puis le quoi manger. Ils semblent avoir compris comme, OK, non, il ne faut pas juste qu'on dise les aliments, il faut qu'on donne des conseils, qu'on a perdu, des choses qui ont été perdues par notre contexte. Ça, c'est super intéressant. Moi, je me rappelle, j'avais commencé à... Quand j'habitais en appartement, j'avais commencé... Avant, je mangeais, mettons, je cuisinais, je me mettais de la musique, je cuisinais, puis là, je trippais. Puis après ça, je mangeais, mais je mangeais tout le temps en faisant quelque chose d'autre. Je mangeais en écoutant la télé, justement, puis j'avais arrêté de faire ça. J'avais commencé à juste manger. Puis même si j'étais tout seul, juste manger comme le... Je cuisinais, puis alors ça, je mangeais ce que je venais cuisiner. Puis l'expérience, c'était vraiment différente. J'étais plus conscient de... Premièrement, j'étais plus conscient de le résultat de ma cuisine. Fait que j'étais plus conscient des saveurs. Puis OK, j'ai été capable de me mettre, mettons, de réaliser, OK, ça, c'est ce que je goûte là. Pourquoi c'est pas optimal? C'est trop salé ou, tu sais, j'étais capable de balancer mieux les aliments. Il y a aussi une fierté de faire une bonne recette. Bien, exact. Il y a un sentiment d'accomplissement. Il y avait ça, exact. Puis il y avait aussi, après ça, j'étais plus conscient de mon sentiment de satiété, de est-ce que je suis plein. Puis si j'étais plein à moitié de mon assiette, bien, j'allais porter mon assiette puis je gardais le reste pour une autre fois. Mais t'es pas la poubelle, j'espère. Bien non, mais non. Sauf que quand j'écoutais une émission, je finissais mon assiette, peu importe c'était quoi. Peu importe j'en ai mis combien dedans, j'étais comme je mangeais, je mangeais, je mangeais, je mangeais. Mais quand tu portes attention à ton sentiment interne, tu t'en rends bien plus compte. Tu dis, OK, j'ai plus faim. Ça, j'imagine que la vitesse à laquelle tu manges, moi, je mange extrêmement vite. Ça m'arrive souvent des genres bouffé, bouffé, bouffé puis là, oh, j'ai mal. Oui, oui. Puis on a évolué pendant des milliers d'années où est-ce que notre corps, il nous envoie des signaux pour nous dire arrête de manger où c'est le temps de manger. Mais avec le temps, on a arrêté de les écouter ces signaux-là. Puis c'est une formulation que j'utilise souvent, c'est comme, aujourd'hui, on est tout le temps connecté aux notifications de notre cellulaire, mais on n'est jamais connecté aux notifications de notre corps. Et pourtant, il y en a plein des messages qui nous envoient pour nous dire, OK, go, mange, arrête de manger. Mais comme on est toujours sur notre cellule ou qu'on écoute la télé ou qu'on est sur l'ordi en même temps qu'on mange, bref, on fait autre chose. Manger n'est plus notre activité principale, on fait autre chose parce que trop plate, juste être assis dans son assiette, il faut que je fasse de quoi d'autre. Bien, on ne s'écoute plus puis effectivement, tu vas manger davantage, tu vas dépasser tes signaux de satiété. Fait que oui, il faut que quand on mange, notre activité, c'est manger, point final. Puis c'est tough à dire, moi-même, je le fais des fois, que je vais juste écouter Netflix en même temps que je vais manger, c'est sûr. On a tellement de stimuli puis tellement de façons de faire qu'on est tellement habitués aussi. Puis on veut être performant, on veut écouter un livre audio en même temps de manger, en même temps de faire 36 000 affaires. Tu n'optimises pas vraiment ton temps quand tu manges puis tu fais juste manger. Quand tu prends genre 45 minutes pour manger, mais tu optimises autre chose. Exactement. Puis c'est bon pour toi aussi. C'est un moment de repos puis un moment de... Donne un petit 20 minutes trois fois par jour, au moins de... Tu n'es pas sur ton sel puis tu n'es pas sur la télé puis tout ça. Déjà, tu as comme des connexions. C'est une pause. 20 minutes à la fois. Juste ça, c'est comme... Ton après-midi va être vraiment plus productif parce que tu as pris cette brique-là pour manger à midi. Oui, mais oui. Tu vois, c'est un super bon point parce que moi, je suis quelqu'un de très... C'est encore un bon point. Non, mais... J'ai donné des petits collants dans la fin. Je compte les scores aussi. Mais comme... Dans la vie, je suis quelqu'un de très performant puis genre, je veux produire puis j'ai toujours l'impression que je manque de temps pour être capable. Je n'ai pas écrit assez d'articles puis je n'ai pas assez de fessis. Je veux faire de quoi. Puis donc, c'était très facile puis ça a toujours été pour moi de comme dire OK, la priorité, c'est le travail puis c'est tout puis le reste de ma vie, on le met de côté parce que je veux travailler tout le temps. Puis avec le temps, j'ai comme réalisé que la façon dont j'ai réussi à me convaincre de prendre le temps de relaxer puis là, je dépasse même juste manger, juste le temps de relaxer ou peu importe, de faire autre chose, c'était qu'au final, tu ne deviens plus productif. Le moment où tu... Tant que tu ne t'ennuies pas, tu n'as pas vraiment pris un repos. Comme un vrai repos, t'ennuyer... Tu as le goût de retourner travailler. Exactement. C'est comme là, ça veut dire que tu as fait une bonne déconnexion puis là, tu peux recommencer puis tu as vraiment mis à off puis là, tu vas être motivé. Mais sinon, on est tellement trop là-dedans qu'on ne se rend pas compte que la productivité diminue parce que tu ne prends pas le temps de te reposer. Puis oui, manger, ça devrait être un moment de repos. Mais c'est ça que je me questionnais en lisant ton livre puis je me disais le gars, il a le temps de faire son potager sur son balcon, d'élever ses verres, de faire 36 000 affaires puis d'écrire des livres puis des articles. Comment est-ce qu'il fait? Non, mais OK, je le dis dans le livre que je ne fais pas tous ces trucs-là. Je les ai tous testés quand je les ai faits. Mais mettons, je ne les élève plus d'insectes. Ça, je les ai faits comme élever des insectes quand j'écrivais le livre mais comme je ne le fais plus. Mais oui, mon potager de balcon, ça, je te garantis que c'est là, mais c'est un plaisir. Pour moi, ça, c'est un moment où je suis comme... Alors chaque matin, je me lève avec mon café pendant l'été puis je regarde mon potager puis je suis comme... C'est encore le bon de faire une recette avec tes affaires. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est pour le fun. C'est comme la nutrition, justement. Si c'est genre une corvée puis les faux frais pour mon potager parce que c'est la bonne chose à faire, ça ne fait chier, ça ne marchera jamais. c'est ça. Puis c'est ça. Peu importe ce que tu veux changer comme habitude, commence toujours par les habitudes les plus simples possibles. Ça, je parlais avec Mélissa De Lafontaine, je ne sais pas si vous la connaissez. Tu la connais, je la connais parce qu'en fait, elle a travaillé en cinéma puis mon frère, il travaille dans ce milieu-là. Ben c'est ça. Elle, dans le fond, je l'appelle la queen zéro déchet au Québec. Elle, c'est vraiment dans le mouvement zéro déchet. Puis tu sais, elle a vraiment comme... Puis j'aime beaucoup son discours, elle est super bonne en conférence, elle est vraiment hot. Puis j'aime son discours parce qu'elle dit toujours, elle tend vers le zéro déchet. Le but, c'est parce que souvent quand on parle de zéro, c'est zéro. Mais non, c'est comme, on tend vers... C'est difficile en cibole d'être zéro, zéro, C'est impossible. Je veux dire, elle-même, elle n'est pas zéro déchet puis c'est sa vie. Fait que bon. Mais ce qu'elle me disait, elle dit, quand les gens m'en parlent, moi je leur dis toujours, fais la chose la plus facile que tu peux, c'est la première chose que tu vas faire. Si pour toi, c'est plus avoir de paille en plastique, peut-être que tu as l'impression que c'est niaiseux, je n'achète plus de paille en plastique, c'est vraiment facile. OK, bravo, tu as déjà fait une étape. Là, après, passe à ta prochaine étape. Fait que commence toujours par les choses les plus faciles en premier et que tu as l'impression que ce ne sera même pas un effort à faire. Après ça, un par un, tu peux y aller, mais si tu te dis, OK, là, il faut que je fasse ça puis ça, puis ça, puis ça, pour être bon puis être capable, ça ne va jamais marcher puis tu vas tout arrêter. Pour ça que tu sais, mettons, le péage, toi qui es passé de pratiquement carnivore à vegan d'un coup, c'est un peu l'exception à la règle parce que tu sais, c'est un changement vraiment drastique. Moi, ça aurait été plus progressif si ma copine n'était pas vegan déjà. Premièrement, parce que ça m'a facilité beaucoup la chose parce qu'elle avait fait déjà une démarche que je n'ai pas eu à faire en termes de retrouver, mettons, des produits. Tu sais, mettons, moi, je serais tombé vegan du jour au lendemain chez nous n'ayant jamais entendu parler de levure alimentaire. J'aurais, tu sais, mettons ça, c'est juste un exemple, jamais entendu parler de Tempe même, tu sais, alors qu'elle, elle avait déjà toutes ces bases-là. Oui, ces trucs-là. Ça m'a vraiment aidé. Probablement que si j'avais été seul et que j'avais eu ce déclic-là, ça aurait été beaucoup plus progressif dans mon cas. Tu sais, moi, mettons, c'est sûr que là, quand tu as des gens conscientisés et des gens végétariens et véganes autour de toi, ça fait que tu t'informes sur le sujet et que ces idées-là se transmettent d'un à l'autre. Puis tu sais, moi, mettons, ça a été une étape. OK, arrêtez d'acheter de la viande rouge à l'épicerie. J'achète encore du poulet puis j'en mangeais de temps en temps au resto, whatever, mais je n'achetais plus l'épicerie. Première chose. Puis là, une autre étape, une autre étape. Puis là, un an plus tard, ça fait cinq jours que je n'ai pas mangé de viande puis je suis encore en vie. Puis je n'ai pas l'intention d'en manger dans les prochains jours. Puis je ne commencerais pas à dire que je suis végétarien quand ça fait cinq jours, mais tu sais, il y a un mouvement qui est là puis une étape par fois puis là, je suis rendu là. Comme quelqu'un, mettons, pour reprendre cet exemple-là, quelqu'un qui décide, qui dit OK, moi, du jour au lendemain, je suis zéro déchet. Il faut que tu changes toutes tes habitudes dans une journée. Ça, ça devient vraiment... Je pense que, mettons, le mouvement zéro déchet, c'est encore plus difficile que le mouvement vegan. Dans ta vie de tous les jours, c'est tellement... Encore une fois, ça dépend d'où tu veux y aller. C'est toujours de te mettre tes propres limites. Peu importe l'habitude que tu changes dans ta vie, c'est toujours de te mettre tes propres limites. Ça se peut que pour certaines personnes, c'est plus tough d'être vegan que d'être zéro déchet aussi. Donc, chaque personne, on est différent. On a des habitudes différentes puis il faut changer selon nous qu'est-ce qu'on trouve le plus facile au départ puis c'est ça qui va avoir le plus d'impact puis qu'on va être capable de le toffer toute notre vie. Puis, juste pour ajouter au point, quand tu parlais de tableau, tout ça, c'est d'où l'importance de s'entourer de gens qui ont cette expérience-là. Si tu veux devenir végétarien ou végétalien et que tu veux découvrir des recettes, qui est mieux passé que d'autres véganes qui ont déjà fait le processus? C'est la meilleure façon si tu veux apprendre à le faire puis à cuisiner ou peu importe. Donc, en apprenant de l'expérience des autres, c'est comme ça qu'on réussit à changer puis à construire de façon plus facile. Oui, exactement. Puis, il y a quelque chose qu'on avait discuté hier dans notre Q&A pour nos Patreons, c'est, mettons, les changements que tu fais dans ton mode de vie puis ta conscientisation, bien là, ça va rayonner souvent sur les gens autour de toi, les gens immédiats. Peut-être que les gens autour de toi, tes parents, tes amis vont changer leurs habitudes puis là, ce groupe-là va rayonner sur les autres groupes autour puis mettons, exemple, la Ville de Montréal est devenue un endroit ultra vegan friendly puis où les gens ont un niveau de conscientisation quand même élevé en moyenne. Mais là, la Ville de Montréal va rayonner sur les autres villes puis la province puis là, c'est comme ça, ça part des individus puis les idées se transmettent du main humain de bouche à oreille puis tout ça puis c'est comme ça qu'on change, qu'on fait une révolution finalement. Vraiment, vraiment. Depuis le début, j'ai toujours parié sur le fait que c'était les consommateurs qui avaient le gros bout du bâton puis c'est là que je voulais aller parce que oui, en politique, tu peux avoir une influence puis oui, tu peux changer à des grands niveaux mais au final, ça commence toujours par des demandes des consommateurs ou des citoyens ou peu importe puis c'est quand les idées se changent puis qu'il y a un changement de mentalité, le reste sont obligés de suivre, que ce soit les entreprises, souvent c'est comme les entreprises changent en premier, c'est comme plus simple on dirait puis après ça, la politique puis tout ça mais oui, ça part toujours de... Même au niveau de la politique, il y a deux choses. Premièrement, c'est les gens qui lisent ça, les gens qui sont là donc plus les gens sont conscientisés, plus les gens qui sont là vont être le reflet de ça mais même plus que ça, plus mettons, il y a exemple de végan dans la population, plus il va y avoir d'élus véganes parce que c'est du monde comme moi et toi, c'est du vrai monde et c'est du monde qui ont des enfants puis que leur ado, leur fille ado devient végane puis là, ils apprennent là-dessus puis tu sais, on est tous du monde, on est tous du vrai monde c'est ça, c'est pas séparé c'est pas séparé fait que c'est ça, tous ensemble. Le nombre de fois où j'ai eu des gens qui m'engageaient pour des contrats puis c'est genre des stéréotypes mettons, monsieur dans la cinquantaine ou soixantaine peu importe, dirigeant d'entreprise puis qui m'engage pour donner une conférence aux employés ou whatever, le nombre de fois que c'est genre c'est ma fille qui m'a parlé de toi ou qui, ah là on cuise une végé encore une fois, le nombre de fois que ça m'est arrivé je suis comme, ok, l'influence se fait aussi là, c'est des canaux non officiels d'influence finalement puis tu sais, influencer des gens qui sont en question de pouvoir mais parce que leurs enfants ont décidé de changer leurs habitudes puis c'est ça, on est tout du vrai monde c'est là. Ben oui, c'est ça, le bouche à oreille ça reste l'outil le plus efficace pour propager n'importe quelle idée on a parlé avec notre invité hier qui a une business mais qui n'a pas je garde le je ne vais pas spoiler mais tu sais, il ne met pratiquement rien en marketing parce que quand ton produit il est bon puis que l'idée est bonne l'idée se fait son chemin ouais, exact maintenant c'est clair on va commencer à penser à rapper ça mais mettons mettons toi 2019 c'est quoi tes objectifs c'est quoi qui s'en vient t'as-tu des choses spéciales pour toi 2019, il faut que j'écrive mes prochains livres t'en as d'autres j'ai déjà commencé j'ai des idées puis comme oui c'est clair moi de toute façon dans la vie c'est ça que je veux faire écrire pour moi c'est ce qui me rend le plus heureux puis tout ça pour le moment c'est vraiment ça que je vais plancher sur mes prochains projets de livres puis je donne aussi beaucoup de conférences pour le printemps j'en ai une trentaine à travers le Québec déjà de planifier pour l'automne aussi je fais la tournée du Québec vraiment en conférence les gens peuvent aller sur mon site puis voir justement toutes les dates je les affiche il y en a beaucoup qui sont gratuites dans les bibliothèques municipales c'est quel genre de lieu dans le fond les conférences que tu fais partout j'en fais beaucoup pour des professionnels d'autres nutritionnistes des médecins des congrès peu importe il y a ce public-là mais aussi pour le grand public dans les festivals dans les universités les cégeps les bibliothèques un peu partout honnêtement mais bref c'est ça si les gens vont sur mon site ils vont voir toutes les dates dans la description de la vidéo cool hey merci beaucoup merci c'était super enrichissant c'est un sujet qui touche 100% de la population exactement tout le monde va se sentir concerné par ce sujet-là c'est ça qui est le fun je suis content de savoir que tu es optimiste pour l'avenir ça fait plus de bien que le pessimisme c'est ça c'est définitivement yes merci beaucoup merci ciao